C'est quoi ta casse elle s'est fait fouiller ? Ouais ! C'est bon avec lui ! All right, tu sais tout le monde, bienvenue dans ce balocasque épisode 198 ! Boom ! Yes, 198 ! J'ai un message qui a popé sur mon écran, je sais pas c'est quoi, j'ai paniqué en tabarnak, je suis sûr qu'on va le voir, regardez à deux secondes, je cache rien pendant tout. C'est malade. C'est nouveau en fait, quand tu parles au recording, ça le mentionne à tout le monde. À la guesse, il y a du monde qui se sont fait pogner, je sais pas trop. À la guesse, c'est illégal d'enregistrer du monde qu'ils savent pas. Ouais, j'ai reçu la merci aussi, j'ai fait... OK, ça fout. C'est comme un Albert Alert, les Albert Alert, c'est-tu quand ton téléphone se met à avoir des sons du démon, c'est-tu out of nowhere. Ça c'est fantastique ça, parce que pendant le 30 secondes qui suit, tout le Québec est sur son sel. Moi je trouve ça beau. Mettre tout ensemble, tout le monde en même temps, c'est comme, voyons ! C'est vrai. Tout le monde dans sa poche, c'est encore lui ça un peu. Moi j'avais fait... Il avait fait un fake. Tu sais, au début de la pandémie, il faisait des fake alertes d'urgence pour voir si c'était correct. Si on pouvait tout le monde rejoindre tout le monde, bref, exact. J'avais fait un statut en disant, c'est-tu que tu veux pas être en train de faire du gros sexto ou de checker de la porn, quand t'as cette petite alarme-là qui sonne sur ton sel, genre ça te fait... Si tu te connes, t'as interrompu, c'est comme tabarnak, t'es juste mort de venir, t'as calice ! Ah c'est vrai ! En plus c'était dans le pic du début de la pandémie, quand t'avais plus le droit de voir personne, comme tout ce qu'on avait, c'était le sexto, même ça le gouvernement s'infiltre, je suis sûr qu'ils se sentent un peu mal quand ça arrive, mettons, on dirait qu'ils disent dans quelle région l'enfant est disparu, des fois je suis comme... Je sais pas, on dirait que je me sens mal de ne pas pouvoir rien faire, pas que je suis le sextier dans la vie en général. T'as pas prendre ton char et d'aller à une couille genre de même. Imagine le malade, qu'à chaque fois qu'il y a des alertes de même, tout le monde, comme dans les films dans les villages, le monde va chercher dans la forêt les enfants, des marches de citoyens qui rentrent dans la forêt, imagine ça à chaque fois, t'as 7 millions, 5 personnes qui arrivent de faire leur action, tout le monde sort dehors en faisant une si grande ligne. On mange très bien! Let's go guys! On fait les battus, calice! On fait les battus, let's go! 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 On a senti son bac à linge sale, let's go! Trouvez-le! Ah pis c'est même pas des chiens entraînés, c'est genre tout le monde amène leur chien, les gens, let's go, c'est mort! Je me demande à combien de personnes dans un lieu ça devient trop de gens pour que le monde fasse de quoi. Tu sais, dans le sens que dans un village, si tu as 30 personnes dans un petit village puis il y a un enfant qui disparaît, c'est sûr que les 30 s'en vont dans le bois. À combien que le monde arrête et qu'on va à la police? On est 7000 dans le village, on va pas de gamins, il va y avoir trois policiers dans le bois, ça va être ça. Je pense que c'est quoi le chiffre qui t'arrête d'être comme une gang qui va dans le bois? Je serais surpris de voir à quel point c'est bas ce chiffre-là. Un mois à 200, c'est comme les enfants meurent puis on le sait, c'est Dieu qu'on est là. Mais c'est clair! À partir de ça, en dessous de ça, il y a tout le temps un René ou un Denis qui a quand même pas besoin, il connaît le bois par cœur. Moi, il va y aller, ça c'est quoi. À ça, il peut pas le «reacher » tout le monde. C'est pas un «reacher » tant que ça. Il a sûrement déjà pris dans une de ses trappes à ours. Fait qu'il faut juste aller checker ses trappes puis il va comme prendre le guest. Sinon, ils font juste un recensement. Le gars qui est pas là, c'est lui qui a le kid. Est-ce que c'est que c'est là aussi? À 30, ils prennent des présences, c'est-tu? Dans le fond, l'Albert Alert, c'est un Marco Polo. Genre, c'est comme un genre de... Si tu te crie pas « Polo » dans les cinq prochaines minutes, c'est toi qui as l'affaire. C'est comme un... Ah, man, c'est sûr que la prochaine fois, je vais juste répondre « Polo » quand je vais recevoir mon message texte. C'est pas moi, Polo, Polo! Est-ce que c'est bon? All right, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on va pluguer cette semaine, mon fils? Ouais, ben, on va pluguer nos Patreons. On aime les nommer ici. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Philippe El, Nathalie El, Soulard Le Sage. Merci à tout le monde qui donne de l'argent. La gang de tabarnak. C'est bon, c'est bon. C'était gratuit, ce sac-là, un peu. Ça, je l'avoue. Mais merci. Merci à tout le monde de donner de l'argent. On peut s'acheter plein d'affaires avec ça. Des dés de Donjons et Dragons, des canettes de Pikachu. Puis là, je veux juste pointer ce que j'ai sur mon bureau, mais il y en a bien plus dans les gardes de robes. Genre des drones. Tes petits néons, tes affaires comme tes... Ben oui. Ça, c'est cute, ça, là. Ça, ça va chante. C'est des lampes néons de même. Toutes tes Patreons, ça... Ben oui. Ils ont payé ça, là. C'est l'humain. C'est l'humain. Pierre-Luc Paquet, il y a une partie de ta paye qui a été dans ces astis néons-là en arrière. Merci, mon chum. Pas le bon flamand. Fait que c'est ça. Écoutez, abonnez-vous à Patreon si vous aimez ce qu'on fait. Sinon, allez liker Facebook. Shit and fuck. S'inquiète-toi du site. Un pouce là. On n'est pas sorteux. Venez-vous-en. Puis let's go, Marco, c'est à toi. Merci, Phil. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On est avec nous. J.F. Denommé est très content avec nous cette semaine. M. Ben Lefebvre. Finalement. Yes. T'as dit, Jeff? T'as dit, finalement, on l'a eu. Ça a marché. Il est pas au golf. Il est pas au golf en train de prendre un peu plus de soleil. Non. Couch. Couch. C'est correct. C'est correct. J'adore ça parce que là, on n'est pas en live. De temps en temps, il y a des lives. Puis quand je lui disais à Ben, on était live. On l'a fait tout seul. Ça a bien marché. Puis si c'était sur Twitch, la réponse était juste parfaite. C'était comme, ah non, il y a plein de gamers qui vont m'aider. Maintenant, c'était ça. Comme moi, un boulier par des gamers chez eBay Games. C'est lui ça pour lui. C'est lui. C'est lui le vieux, vieux capitaliste qui joue au golf. Il marche à la nature. C'est une bonne game. Je sais pas pourquoi, mais... Moi, j'ai un assez fun game au moins. Pardon? Ouais, nice, nice. J'imagine que toi qui joues au golf, je sais pas pourquoi. Je sais un peu pourquoi, mais j'imagine que c'est comme Happy Gilmore. Je t'imagine d'arriver là avec ton t-shirt genre des nordiques. J'ai un t-shirt d'Happy Gilmore. C'est un t-shirt d'Happy Gilmore live. J'ai un t-shirt d'Happy Gilmore live. Je ne gagne même pas ses shooters, mais qu'est-ce que c'est nice? Wow! C'est quoi les esties de chance? Anyway. Qu'est-ce que c'est l'autre? En fait, je me suis mis à jouer au golf tout dans ma vie juste parce que mon cousin a commencé et mon père jouait. C'était comme une affaire de social. Un peu quand ta gang de chums se met à jouer au poker et tu te mets à jouer au poker parce que c'est ça qui se passe dans la gang de chums. Quand j'étais jeune, c'était le golf, mais je ne suis pas tant un mordu. Tu sais, mettons Derrick Frenette, qui est un chum humoriste avec qui justement j'étais cette fameuse fois-là. Lui, à trois semaines, il pouvait jouer deux ou trois fois s'il jouait. Souvent, il m'invite, mais avant 10h le matin, je ne peux pas. Moi, mon range de golf, il y a comme un sweet spot. Moi, tu ne le verras pas à 8h30 sur un terrain, tu as fait une balle. J'adore mon resteur. Tu joues près combien de fois par année? Honnêtement, peut-être que je jouais une genre 10-15 fois dans un été. En fait, c'est pour ça que j'étais content l'autre fois parce que c'était juste ma deuxième game de la saison, puis j'ai joué une de mes meilleurs games ever. Au moins, je ne vous ai pas choqué pour une game de merde. J'ai quasiment bien joué. En fait, c'est pour ça que je suis tombé dans la corde. J'ai tout donné au golf. Après ça, c'était terrible. C'est bien correct. Je suis content, au moins, si tu as eu une bonne game, mon gars. Merci. Jouez-vous, vous autres? Jouez-vous au golf? Moi, j'ai joué une game de golf plus jeune. J'étais enfant. Dans le temps que ma mère sortait avec mon ancien beau-père, qui était un peu genre pas violent, mais comme pas fin, un peu baveux, puis au-dessus, vraiment beaucoup. Puis il voulait absolument qu'on joue, genre, on va jouer la meilleure balle. J'étais comme non, 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 on va jouer chacun sa balle. J'ai 10 ans, ultra arrogant. J'étais au-dessus de moi. Puis le premier trou, je l'ai pété. J'étais comme tiens, chacun de la balle. Le reste de la gueule, il m'a détruit. Mais celle-là, j'étais comme ha-ha. Je l'avais. Puis à cause de toi, ta mère a eu du mauvais sexe ce soir-là, parce que tu l'as brisé. Tu as brisé sa confiance. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu n'es pas capable de... Oui, c'est ça. Pourquoi tu ne parles pas? Ah, je ne sais pas. Passe ton gars, mon macho au golf! Passe-toi, on va faire de l'anal, ma belle. On va se revenger. Ouais, rappelle-toi. Parce que moi, tu l'as battu au golf, ta mère s'est faite enculer. Il y a un prix à payer, Jean-François. C'est bien correct. C'est sûr qu'elle aimait ça. C'est la rançon de la victoire, mon chum. C'était qu'on s'entend, elle était amoureuse dans le temps. C'est correct. On s'entend maintenant. Mais c'est fou, là. C'est l'important pour celle-là, Ben. Celle-là est arrivée dritte dans tes dents un peu. C'était cette discussion-là en curvé. Moi, j'y allais sortir, là. Moi et Phil, on est frères dans le fond, et quand on était jeunes, on a eu des cours de golf et on n'a pas vraiment continué à jouer comme ça. On jouait une fois ou deux par année avec notre père. Ouais, mais je me rappelle que justement ce cours-là, j'avais 7 ans ou 8 ans à peu près, puis on vient de la campagne. Il y avait surtout des blancs en campagne. Quand je suis arrivé au golf, je vais vous expliquer. Quand j'arrive au golf, notre instructeur est noir, puis dans ma tête, je suis comme, « Chris, c'est Tiger Woods. » Ben, il ressemblait légit. Moi, j'étais hyper content. J'étais, ça tute mes chums. Genre, ouais, j'ai eu des cours de golf avec Tiger Woods. Câlisse de... En tout cas. Est-ce que j'étais sans dessin pour vrai? C'était de où? De quelle campagne t'étais? Genre, à Saint-Julie. On sortait pas bien. Ouais. Ah, ok, 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 ok. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. En tout cas. Mais je pense légit qu'il ressemblait pour vrai à Tiger Woods. Mais c'est peut-être... Moi, je pense qu'il était, genre, probablement latino. Est-ce que non? Ah! Ah! Moi, je pense qu'il était cubain. Ou genre... Les gars de région, c'est tous un peu basanés. Spotlight. On a changé, mais... On n'avait juste pas tantôt. On a 10 ans. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Exact. Là, vous êtes où? Vous deux? Êtes-vous de coloc? Êtes-vous juste encore dans votre chambre, genre? Ou vous êtes... Non, 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 non. Il y a des endroits différents. Ok. Moi, j'étais à Montréal. Marco est encore à Saint-Julie. Fait que les noirs, pas trop, puis... C'est vraiment... C'est Julie. Ouais, 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 ouais. Ouais, toi, tu viens d'où, Ben? Euh... Montréal, principalement. J'ai apporté deux ans et demi à la campagne quand j'étais jeune, juste assez pour me donner un peu d'air peu, puis des accents bizarres dans ma gueule, puis après ça, on est revenu à Montréal. Ouais. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, si je jase avec la personne assez longtemps, le monde fait un temps comme d'où tu viens, toi? Parce que j'ai comme grandi à Montréal, mais quand j'étais jeune, de 7 à 10 ans à peu près, j'ai fait un 3 ans à la campagne pour ça, on est revenus. Puis aussi, quand j'étais jeune, j'aime... Moi, j'aime beaucoup l'accent québécois. Pas l'accent, mais j'aime les accents québécois. Je trouve que nos accents sont riches et sont le fun. Puis quand j'étais jeune, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui venait du Saguenay, de la Gaspésie, je les imitais. Alors, je prenais certains mots, puis je les imitais. Alors, il y a des... Puis tout ça, c'est comme mélangé dans ma gueule, puis j'ai comme... Fait que je suis devenu... On sait pas d'où... Mais tu sais, moi... J'aime ça... C'est pas vrai le moment de faire comme... Tu es-tu de Québec? Est-ce que tu es de Montréal? Tu es de Saguenay? Tu es de la Gaspésie Globe? Ça dépend le mot qu'elle pose que je pomme, là. Mais, bref. Mais c'est vrai. T'as un bon flow. T'as un bon flow. Moi, je trouve que t'as... T'sais, mettons, on est dans l'humour, là. J'ai un bon flow. J'aime ça que tu as des plus belles voix du milieu humoristique. Tu sais, genre, tu cognes tes syllabes. Ça sonne, genre. Je sais pas comment l'expliquer. Je me rappelle. Tu sais, ton numéro... Joue du drame avec ma gueule. Tu sais, la Française qui découvre le Québécois, mettons. Tu as un numéro-là. Il y a tellement de sonorités dedans que c'est hot. Je trouve que ça rajoute un layer de plus. C'est drôle, mais ça sonne. C'est genre... J'aime beaucoup jouer avec... Pas avec ma voix dans le sens que... Tu sais, comme Niamh, mettons. C'est un humoriste qui va jouer beaucoup avec sa voix. Tu sais, il fait des voix. Il imite... Moi, l'accent français, c'est le seul que je suis capable de nailer un petit peu, là. Tu sais, puis dans cette bite-là. Puis mon français, c'est en assez correct. Mon français de france, c'est en assez correct pour qu'on croit au personnage, là. Mais j'aime, effectivement, j'aime ponctuer avec... Déjà, j'ai un bon coffre, là, dans le sens que je parle fort. Fait que quand je décide de ponctuer un gag avec juste le volume des gens partants, d'habitude, ça fait sa marque, mettons. Mais ça, je pense que c'est une affaire... Je sais pas si t'es JF, t'es rendu là. En tant qu'humoriste, c'est une affaire que c'est tellement le fun quand t'es rendu à... T'as trouvé ta mélodie. Fait que peu importe, quand tu penses à une idée funnée, le gag se place tout de suite dans ta mélodie à toi parce que tu l'as trouvé. Moi, ça a pris des années. Ça devienne vraiment comme automatique, quasiment. Toi, je sais pas, t'en es où, JF, là-dedans? Je te dirais que quand je trouve le gag, pas nécessairement, mais quand je le travaille, ça vient vite. Ben, j'écris à haute voix chez nous. Fait que, mettons, quand je l'ai en tête, j'ai pas nécessairement le beat, mais une fois que... T'sais, je vais peut-être répéter une couple de fois la même prémisse pis le même punch dans mon salon ou dans mon bureau, avec un micro pis tout. Pis au fil du temps, là, je fais comme... Ah, ok, là, je prends le beat pis là, je l'ai. Bon, ok, ben, je marche pareil. Bon, ouais. Mais quand l'idée me vient en tête, je l'ai pas nécessairement. T'sais, c'est juste à qui, là, je veux opposer telle, telle à peu près. T'as telle idée pis telle idée pour mon punch. Pis là, ça reste là. Ça devient n'importe quoi dans mon cahier qui a ni que une tête. Pis là, je manque ça. Je fais du freestyle chez nous pis un moment donné, je tombe dessus. En fait, c'est plus ça que je voulais dire, dans le sens que c'est pas tant que la mélodie se place dans la tête qu'elle se place naturellement. Moi aussi, j'écris comme ça. En fait, j'écris, entre guillemets, à l'oral, là. Je tape pas des jokes, là. Je fais du free flow, moi aussi, en m'enregistrant. Pis, en fait, c'est dans le sens que... Justement, je trouve que la mélodie se place plus facilement à l'oral, comme ça. T'sais, ça fait longtemps que j'écris plus words parce que je trouve que la mélodie... La bonne mélodie de la ligne se place plus facilement quand tu l'écris déjà à l'oral. C'est comme ça que tu l'as prononcé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec Joseph Saint-Gilet, qui est un des bons metteurs anciens au Québec. Il a travaillé avec Joseph, entre autres. Pis j'arrivais chez eux avec mes textes, tous bien écrits, mes petits paragraphes, je lisais. Pis une fois, mon bébé était pas clair. Pis là, il disait, qu'est-ce que tu vas dire, dans le fond? Pis là, je disais, ben, ce que je veux dire, c'est bon. Pis il disait, ben, c'est ça, ton petit joke. Mais tu sais, j'avais tellement pris le temps à la peau finale, à l'écrit, tu sais, à la virgule près, avec la bonne ponctuation. L'auteur prenait trop de place. Pis là, un moment donné, le performeur, mettons, pis l'auteur se sont comme trouvés. Pis là, effectivement, en travaillant à l'oral. Mais ça, je pense, c'est très notre époque, plus qu'il y a comme 15 ans. Moi, quand j'ai commencé, on était tous encore au texte Word, écrire nos numéros. On appelait ça même un numéro. C'était pas des bits, aujourd'hui, si on parle de bits. Mais à l'époque, c'était des numéros. Le titre de ton numéro, le camping. Pis là, t'écrivais... Il y a ton quatre pages de joke. Tu l'apprenais par cœur. T'allais faire ton numéro sur le camping. Bref. Excusez les gars, c'est un podcast qui... Oui, oui, oui. On chante sur le mot, là. Toutes les autres podcasts au Québec. Oui, oui, oui. Exact. On peut parler d'autres choses. Ça me fait du bien d'être invité à un podcast, qu'on parle d'autres choses, du mot aussi. Fait que moi, on vous suive. Non, non, non. Laisse-toi aller, sérieux. Oui, oui. Pis on parle de n'importe quoi. On va parler d'inceste tantôt. J'ai une chronique. J'ai une chance forêt, 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 forêt. Il n'y a pas de chronique. Mais mettons, si tu écris un heure de... Si tu as un heure de show, quand tu es rendu avec un heure, est-ce que tu vas écrire ton matériel pareil? Pourrais-tu ne pas l'oublier ou tu vas juste vraiment fonctionner à la mémoire? Non. Juste à la mémoire. En fait, la façon que je fonctionne, c'est... Mettons que je vais faire une VR, comme un peu Jeff disait chez nous. Mettons que j'ai une idée, là. Tu sais, comme justement, le bit que tu parles, Jeff, mon bit, c'est français. Je me rappelle encore, chez nous. Genre, le soir même, j'étais dans ma cuisine. Je l'ai comme fait trois ou quatre fois en m'enregistrant. Puis, le soir même, je pense que j'allais le faire au open mic au bordel. Genre, c'était comme on the spot, là. Puis, j'avais juste... Le number était dans ma tête. La mélodie était là. Puis, en fait, le texte écrit devient la première fois que je le fais sur la scène. Parce que c'est souvent sur la scène aussi que là, tu prends un autre step. Parce que tout ton instinct de survie place des gags de la bonne façon. En tout cas, pour moi, c'est comme si t'as la scène que mon écriture pogne un autre step. Fait que là, je m'enregistre sur la scène. La première fois que je fais le number ou le bit, je m'enregistre. Puis, ça devient ça mon template de ma version écrite, si tu veux. Mais je le réécris pas après. À moins que je fasse un gala puis qu'on me demande mon texte écrit. Là, ce que je fais, j'écoute ma meilleure version audio puis je l'écris mot par mot. J'essaie même pas de réécrire ou whatever. Là, je fais temps, c'est ça le texte. Mais sinon... Il y a même pas de Sponge qui te pop en la réécrivant, pas encore? Ou il y en a puis tu les gardes dans ta tête? Ouais, mais non. Mais en fait... Des fois, mais je les garde dans ma tête. Mais tant que je les ai pas faites, tant que... C'est rare que je vais me rajouter un punch à l'écrit. Il faut... Il faut qu'il a été mis en son et en image. Pour moi, il y a une vraie valeur. Puis sinon, après ça, quand je fais des heures, c'est juste... J'ai une bonne mémoire musicale, dans le fond. Les humoristes, on est le même. quand t'as ta... Justement, c'est pour ça que je parlais tantôt à Jeff de ta propre mélodie. Une fois que t'as ton beat à toi, c'est comme un peu l'alphabet. Tu sais que... Tu sais comment te rendre à K parce que t'as commencé par A. Puis comme chaque joke, chaque beat est comme structuré de même. Fait que... Pour faire une heure, c'est pas si tough que ça parce qu'on marche souvent à coup de 5 minutes de 10 ou de 15. nos 15 sont placés. Fait que c'est 4-15 un en arrière de l'autre de ton heure. C'est pas... En tout cas, c'est pas si dur que ça. Ça fait 15 ans, je fais 100. Quand j'ai commencé, tu m'aurais dit de faire une demi-heure, j'aurais chiant mes pantalons. Mais... Mais là, je suis rendu là. Je suis rendu là. C'est pas un comparatif avec la musique. C'est comme si t'avais le début de chaque verse. Mettons la première phrase pour te partir. Puis ça, tu étais correct pour le reste. Exactement. Exactement. Ça fonctionne avec des mots-clés, mais sur scène, j'amène jamais de pacing, mettons. Même quand je rode une V1, c'est quelque part dans ma tête. Puis si... Souvent, tu sais, j'ai pas nécessairement un blanc, mais il y a une joke, mettons, je dis pas. Puis ça, j'écoute beaucoup mon cerveau puis mon instinct là-dessus. Ça me dit juste que la joke est pas placée à la bonne place. Si ma tête, dans mon instinct de survie, l'a pas dit, puis souvent, je vais checker mon pacing après, en sortant de scène, puis là, je prends une couple de notes dedans. Puis je suis comme, ah, Chris, j'ai pas dit ça. En plus, c'est fucking drôle, je l'ai pas dit. Puis je suis comme, ah, non, ben, faites pas là, ça veut dire. Oui, oui, oui. Puis en fait, je trouve que l'instinct de survie, c'est comme le script, le script éditeur ultime de sa filtre. Genre, ce qui est... Ce que tu te doutais, qui était, ah, c'est peut-être drôle, sans scène, l'instinct de survie va faire, non, non, t'en diras pas celle-là. Non, non, c'est pas drôle. L'instinct de survie, ça s'apparente-tu au même genre d'instinct qu'on a socialement juste avec du monde? Tu sais, genre, t'as des idées gags qui viennent en tête, puis là, tu te rends compte, tabarnak, ce monde-là, j'y connais clairement, c'est-tu un peu incomparable? Non, 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 c'est pas pareil. Non, c'est pas ça, parce que ça, c'est plus de la peur puis de la retenue. Sur la scène, c'est pas tant de la peur puis de la retenue, c'est plus un instinct de survie de dominance. En fait, on appelle ça de l'instinct de survie, mais c'est pas de la survie, c'est plus de la dominance. C'est qu'il faut, il faut pas que tu shakeses, il faut pas de ta peur, il faut pas que tu te doutes. Fait que ton instinct de survie, c'est plus dans un sens où il faut que tu domines le troupeau qu'il y a devant toi. Fait que, il faut que toute ta sélection va se faire pour que tu perdes pas face, que tu sois toujours... Ouais, ouais, ouais. C'est plus un instinct de tuer, en fait. Ouais, exactement. Ben oui, effectivement. C'est plus ça. En anglais, en anglais, ils disent, quand tu performes bien sur la scène, pour les stand-up, exactement, you killed. C'est carrément ça, t'as tué. C'est carrément le mot tambour, là. Fait que c'est... Avec le temps, t'arrives-tu encore de te planter ou t'es tout le temps capable d'essayer de rattraper avec l'expérience? Ça m'est arrivé, l'année passée, dans le déconfinement, de juillet à septembre, je me suis pas... Je me plante jamais parce que, humblement, dans le sens où je vais m'en finir par gagner. Genre, justement, l'instinct de survie de... Moi, vous savez, mes tabarnacles, je l'ai vraiment... fort. T'es le lion qui a faim pis qui va tuer toutes les calices de brebis pour avoir le meilleur but, là. Exactement. J'allais pas me faire... J'allais pas rentrer chez nous que je chamboule dans ma douche, là. J'allais aller... Fait que, mais, mais, ça peut m'arriver pareil, des fois, comme là, ça faisait longtemps, mais ça m'était pas arrivé un show où, le monde... En fait, je suis rendu sur la scène et l'énergie que j'avais, les gens, ils étaient juste pas d'accord que j'existe. pis c'était même pas genre « Ah, t'es devant nous autres, pis tu nous déranges. » Fait que, là, tu pars à moins... Ok, 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 mais j'ai quand même gagné. En fait, j'ai gagné... En fait, je devais faire un 10, mais j'ai fait 20, parce que moi, je m'envoie pas tant que j'ai pas satisfaction. Fait que, j'avais tiré un peu la sauce, mais tu sais, je m'étais... Mais tu sais, je l'ai envoyé chier, je riais d'eux autres. Pis tu sais, dans des situations même, il y a une table ou deux que tu gagnes, pis là, tu commences à les fider plus eux autres, pis tu te nourris d'eux autres aussi. Pis tu te dis, ok, je vais m'builder ma confiance, mon momentum avec cette table-là. Pis comme de fait, à la fin, il y a une table de deux qui devait voir, « Attends, c'est-tu mal à la main de théâtre ? » J'ai eu 3 sur 20 ou 30, whatever. Parfait. Thank you. Bye. Mais c'est rare, c'est rare. Mais c'est malade, t'es capable de fourrer la fille qui te trouvait dégueulasse le 15 minutes. Avec son consent, je suis capable de la lase, je suis capable de la convaincre, je suis capable de la convaincre. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je trouve malade de toi, pis ça, je suis pas encore capable de faire ça, mais tu sais, mettons quand t'as quelqu'un qui dérange ou un éclair, à la limite, le planter sauvagement, à la limite, perdre la foule, pis les ravoir après. Moi, c'est pas game, parce que c'est rare, je me fais éclair, je laisse prendre pas beaucoup de place, là. Mais sinon, quand j'attaque trop méchamment quelqu'un, j'ai un bête qui peut avoir l'air vraiment méchant, pis là, je pars à la foule, pis je suis pas, ah ah, j'ai perdu tout le monde, je les aurais pas après. Fuck! Mais ça, Jeff, je vais faire le vieux, là, ça prend du temps à trouver. Moi, quand j'ai commencé, je dealais pratiquement jamais avec les éclairs, je me rappelle même d'une fois, c'est histoire, quand j'animais, il y avait une table qui gossip, j'avais demandé la permission de la foule avant de les insulter, tellement je voulais être aimé, pis je voulais être sûr que, c'est-tu correct si je vais insulter le monde là-bas? Il y avait dit oui, ok, parfait. Là, je les avais détruits, pis je sais que c'est bien le fun, c'est le power-là, de péter des gens. Mais après ça, mais après ça, je dirais qu'il y a des passes où je l'échappais beaucoup, comme il y a une époque là, regarde, j'animais à Drummondville, ça dans le milieu, c'est comme des vieux, c'est le camp ben, c'était au boxe à plus, ouais, exactement, c'était pas ça, ben déjà le crowd là-bas, une fois sur cinq, c'était vraiment nice, quatre fois sur cinq, tu voulais les gonner, genre c'était, t'y étais mort en dedans, c'était vraiment insagréable, pis moi, j'ai rendu à un point que je faisais même plus de stock quand j'animais, j'allais juste roaster le monde gratuitement, j'insultais tout le monde, ça je présentais l'invité, mais tu sais, pas de camaraderie, j'étais juste méchant, j'étais juste dégalé, pis après ça, j'ai sorti de ma dépression, pis là après ça, j'étais plus sympathique avec les gens, mais en fait, je pense qu'à un moment donné, tu trouves ton sweet spot de, comment je te dirais ça, c'est que même quand, il faut pas que le heckler devienne un puits dans lequel tu vas te perdre, dans le sens que, il faut que tu restes, il faut que tu restes dans le recul de, il faut que tu files la salle, il faut juste aller puncher assez le heckler, pour continuer à gagner la salle, c'est ça l'erreur souvent qu'on fait, pis dans les débuts surtout, c'est que tu vas trop loin, tu vas dire la bonne joke, t'as gagné la foule, pis là tu vas en dire deux ou trois autres, parce que t'es dans la zone, pis là tu vas dire la joke trop, que t'as perdu tout le monde, pis it's over. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que t'as le recul que, faut pas que tu gagnes le heckler, faut que tu gagnes la foule, malgré le heckler. C'est le même que, en tout cas, faut que tu le vois là, pour que tu, tu catches un moment donné, que c'est, faut que tu fasses, c'est ça, faut que tu fasses un espèce de step back, pour filer la vibe générale. en général. T'as-tu écouté le documentaire de Patrice O'Neill? Euh, non. Il y a un bout, il s'en crisse tellement, qu'il est comme, ah ouais, t'as pas de fun, t'as donné 10 piastres, je te rebourses, décollé ça. J'ai déjà, j'ai déjà quand j'ai écouté. Mais Patrice, Patrice au Québec, je sais pas si c'est le monde, c'est un aussi de monstres, de présence de scène. Ben oui, ben oui. C'est une bonne chance d'établir ce gars-là, comme, si c'était un goût, good luck, là. Les gars de Saint-Julie, il y en a, il y en a, il y en a rien qu'un. Il y en a rien qu'un. Mais moi, quand, tu m'as fait rappeler Jeff, quand j'ai commencé, mes premières années, dans le temps, il y avait une tournée en Graspésie, qu'on faisait le tour des bars, t'étais envoyé là tout seul, avec ton char. Peux-tu nous situer, mettons, dans quelle année, ça, mettons? 2007, genre. Ok. 2007 à peu près. Pis, dans le fond, tu faisais la tournée, tu faisais Bonaventure, Gaspé, Percé, Rivière-Ournard, tu faisais une couple de places d'entre-mêmes, pis, mettons, t'arrivais le lundi à, je sais n'importe quoi, à Rivière-Ournard, le lundi, t'avais un bar, eux autres, tu faisais une heure, le mardi, tu faisais l'autre bar, le mercredi, tu t'en faisais un autre, pis, comme ça, quand tu repartais le vendredi, il y a un autre humoriste qui arrivait, il faisait la même run, ça fait qu'il y a des bars qu'il y avait un humoriste par semaine, tu sais, il y a un bar, mettons, à Rivière-Ournard, que tous les lundis, il y avait un humoriste, parce que quand le humoriste arrivait à Rivière-Ournard, il faisait sa run, Percy, Gaspé, il partait, pis il y a un autre humoriste qui arrivait, bref, pendant l'été au Congrès, ces places-là, il y avait un humoriste par soir. pis bref, j'étais à Cébec, qui est un, une petite, je vais rester poli, un village, comment dire, qui va, comme un, champêtre, 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 écoute, écoute, juste à dire une idée, il y avait, quand j'ai fini le show, il y a un gars qui voulait, écoute, il y a un gars qui voulait me faire faire de sa transamble, mais il était fâché parce qu'il était au garage, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre qui va, devant moi pis mon ex, qui a mangé un verre de vitre, en me disant, je sais que ça, je suis capable de manger de la vitre, écoute, écoute, il était, pis bref, quand j'ai commencé le show, pis moi, dans ces années-là, j'étais, j'étais un gamin, genre, j'avais 24, 25 ans, j'étais, j'étais tout petit, là, à cette heure, je suis plus imposant, fait que quand je me mets à avoir un argument avec un éclair, l'énergie est différente, mais quand j'avais 24, 25, j'étais un gamin, je pouvais dire ce que je voulais, parce que, c'était jamais, ça devenait jamais, une guerre de coques, j'étais un petit baveu, fait que c'était pas, c'était moi, c'était pas menaçant pour les éclats, genre, pour les gros goons, tu sais, les astuces goons de bar, je devenais le petit baveu que, tout le monde sait, qu'avec tes doigts, tu peux me plaiter la gueule, fait que, il y avait pas, il y avait pas de, c'était pas leur avantage de devenir physique avec moi, parce que c'est comme, tu vas faire quoi, tu vas battre un kid de 24 ans qui est tout mega, fait que bref, je me permettais beaucoup plus dans ces années-là, qu'aujourd'hui, à ce temps-là, quand j'ai un club, on s'en regarde les yeux deux secondes, on sait qu'on va se taper sur la gueule après deux minutes, fait que des fois, genre, mais, mais bref, tu te sens plus en terrain hostile, mettons, quand t'es pas chez vous, mettons, si t'es plus en région dans un bar, que tu vois que c'est le coq de la place, genre, tu te sens plus en terrain hostile un peu? Ben, pas en terrain hostile, mais c'est juste que, les hommes en un moment donné, on arrive à un âge où, veut, veut pas, moi, je suis pas, je suis pas territorial, je suis pas, tu sais, il y a des, genre, des mâles alpha, qui puissent partout dans la vie, moi, j'occupe mon espace à moi, j'occupe ma bulle, fait que, si quelqu'un, genre, veut, comme, fucker ma bulle, ça marche pas, fait que, quand il y a des, quand il y a des, genre, les locaux, les heroes dans un bar, qui sont, qui aiment pas ma présence, parce que je suis un gros gars barbu, qui fait des gros jokes, puis les filles irient, puis il y a des gars qui sont insécurés, fait que là, il faut qu'ils, faut qu'ils prouvent qu'ils sont les funnés de la place, fait que là, ce genre de gars-là, des fois, à ce temps, aujourd'hui, je le sens qu'après deux jokes, en se regardant dans les yeux, je le sais que, si je continue, on va se taper ça, genre, parce que, parce que je suis un homme, c'est un homme, puis on est plus imposant, mais quand j'avais 24 ans, tout mec, c'était, c'était pas intimidant, tu sais, je devais pas, je devais pas, je devais pas une menace pour personne, tu comprends, fait que, bref, tout ça pour dire que justement, cette fois-là, à Sébec, il y a un gars, qui était le local des rouges, le gros Chris de Gaulle, en première rangée, avec son, à côté de lui, il y avait son petit mec, le genre, le petit Chris de baveux, qui était toujours avec le gros goût méchant, tu sais, que sans le gros goût, le petit mec n'existe, exactement, exactement, il y avait son japon, traite ça, et là, je commence le show, puis en partant, le gars, il était de même, les bras croisés avec ses grosses bagues, en première rangée, puis il disait, ah ouais le jeune, ah ouais, fais-le ton show, tu sais, vraiment, attends, il se calait des cafés cognac, des cafés cognac au simulaire, à la serveuse, qui était 5 mètres en arrière de lui, bien fort, le genre, deux cafés cognac, ok c'est bon jeune, continue, écoute, ça s'invente pas là, tu veux, c'est le nouveau iPhone, non, 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 c'était un flip, c'était un Nokia flip, parce que en 2007, t'es pas dans le iPhone là, Chris, fait que là, moi, je me mets à le ramasser, genre, je fais comme, Chris, t'es qui, toi, t'es-tu le parrain, faut-tu embrasser tes bagues, tabarnak, je fais juste, je fais juste le ramasser, genre, je le ramasse, je le ramasse, puis il essaie d'embarquer par-dessus moi, mais oublie ça, c'est ça mon métier dans la vie, puis tu me donnes un micro dans les mains, c'est terminé, faut pas que j'ai un micro dans les mains, sinon t'as plus de chance, fait que là, je le ramasse, je le ramasse, puis comme de fait, un moment donné, il abandonne, genre, il fait juste ça, je vais aller jouer aux machines, puis là, après ça, il reste le petit jeune mec, qui lui, je sais pas, il est encore un peu coque là, il sent qu'il va s'assayer, fait que là, il fait deux, trois quarts, puis là, je fais que reste mon gars, t'es drôle toi, astic, t'es drôle toi, tu veux être humoriste toi, viens-t'en, viens-t'en, là, je m'assens sur le tabouret, je mets le micro sur le trépied, puis je dis au monde, moi, je fais pas une autre astic joke avant que lui, vienne pas faire 5 minutes, il est temps, puis je restais le même, j'attendais, puis là, je le regardais dans sa chaise, genre, sa tête rentrée dans ses épaules, j'attends le but, bon, tu vas fermer ta câlisse d'ailleurs là, go, excellent, j'ai pris le micro, j'ai continué. c'est un barbec, ça c'est un barbec, c'est un barbec, tu vois, faire ça, moi je trouve ça malade, oui, c'est malade, mais ça, ce qui est beau avec des enfants de même, c'est qu'après ça, il fallait être ton ami, c'est ça qui est fascinant, comme le petit gros là, le gros tatin, oui, le gros tatin, quand il est allé, quand j'ai gagné là, le gros, le costaud, il est allé au machine à poker, boudin, parce qu'il avait plus l'attention de personne, puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai fait une joke, puis je l'ai vu se lever des machines, pour qu'un s'en revenait vers la salle, essayer de faire un round two, puis écoute, le timing était parfait, il a fait son call, juste sur ma clape, genre il a été enterré, par une clape d'un gars, que genre, c'est juste qu'il retourne au machine à poker, c'est ça pour dire, c'est ça pour dire qu'après le show, les deux sont venus me voir, ah man, t'es un astuce malade, le jeune Chris que t'écoutes, toi m'as tué, bla bla bla, tu donnes un respect, tu deviens comme un prof remplaçant, qu'il faut que tu gagnes le respect de la classe, c'est juste, c'est comme, ouais, rendu là, il est tombé en amour avec son agresseur, j'ai kidnappé sa dignité, et il m'a dit, oh mon dieu que t'es beau, ah, ah, c'est malade, tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? ma première fois? oui, oui, tout à fait, j'avais 16 ans, j'étais dans un bar à Montréal, ouais, t'es filmé ça? ouais, c'est, à vendre pour combien? moi, je veux de la, c'est un jour, j'allais, 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 de toute beauté, j'ai une chemise trop longue, avec du gel dans mes cheveux, une chaîne en argent ici, ma famille qui est dans le bar, pis genre sur 10 minutes, je pense que j'ai un rire, qui vient pas de ma famille, parce que ma famille évidemment ria à toutes, parce que t'sais, t'sais, t'as un quand même de 16 ans qui fait du stand-up d'un bar, et Chris, c'est l'encourage, pis je me rappelle qu'à un moment donné, il y a une table qui a ri, qui était pas de ma famille, pis j'étais tellement excité, je l'ai dit au micro, j'ai comme décroché avec, Chris, j'y connais pas! t'as compris, pis en fait, quand je suis sorti de scène, à ce moment-là, c'est là que j'ai fait, ok, je vais être humoriste dans la vie, pis ça va être ça. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que c'était réglé. Pis tu te rappelles, c'était quoi ta motivation de monter sur scène, genre? C'était-tu pour l'essayer, c'était-tu parce que c'était viscéral, c'était-tu pour les filles? C'était pas pour les filles, en fait non, moi c'était, j'étais vraiment passionné, passionné, en fait, quand j'étais kid, j'en regardais tous les festivals juste pour eux, pis je pensais juste pas que c'était réel, réaliste, que je fasse ça dans la vie, c'est juste comme j'étais un fan, tu sais, en fait, tous les humoristes commencent par être fans avant de penser de le faire. Fait que quand j'étais kid, j'en regardais les galages pour eux, pis j'étais un fan, pis je sais pas, j'en parlais seulement à ma mère, tu sais, c'était classique, j'étais le bouffon dans les classes, j'ai jamais eu de problèmes à faire des oraux, moi, parler devant du monde, m'en collissait là, bonjour, pis je suis bien devant les gens, pis bref, ma mère, c'était un peu cute, ma mère, dans le fond, elle savait que j'étais humoriste, pis en tout cas, que je commençais à poser des questions là-dessus, pis quand j'étais arrivé de l'école, un jour, il y avait, sur la table de cuisine, une feuille de papier journal avec des petites annonces, pis elle avait encerclé, genre, concours humoriste amateur dessus, pis j'avais fait comme, ok, tu sais, mais vu que c'était un bar, fait que mes parents sont dans le bar, pis j'avais Saint-Zem, c'était un bar du fait, il existe encore, c'est à Montréal, sur Saint-Laurent, le Tokyo Bar, pis, c'est ça, j'ai fait ça la première fois, j'avais 16 ans, pis après ça, c'était ça que je voulais faire, tu sais, j'ai remonté sur la scène, après ça, quelques fois, genre animé des shows, vu que je savais que c'était ça que je voulais faire, chaque occasion de faire de la scène, je les prenais, c'est con, j'ai animé un bar karaoké à Laval pendant un an, quand j'avais 18 ans, juste parce que, c'est un stage, c'est un micro, on va y aller, on va m'apprendre à gérer du monde dessous dans un bar, ça va me servir un moment donné. Pis c'est quoi, tu roastais-tu le monde, tu vois, quand ils sortaient du karaoké, ou? Hey, la grosse dégueule, c'est super dégueulasse. Non, 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 en fait, j'étais sympathique, j'étais sympathique, en fait, j'étais sympathique, avec mon cou, mais, c'est sûr que les épais, parce qu'il y a des hecklers de karaoké, t'sais, eux autres, j'ai ramassé, des fois, il y avait des batailles générales, il fallait que je tasse des chaises, des tables, pour que le monde se blesse, pis à chaque fois, oh oui, pis à chaque fois que la soirée recommençait, pour comme repartir le party, après la bataille, je chantais tout le temps, c'est le temps d'une dingue, ils vont, ils y a 13 ans. C'est là que tu as appris à nailer Gangsta Paradise? Exactement. Au vrai, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Gangsta Paradise, c'est en paix-là, les yeux fermes-moi. Mais, écoute, il y avait, honnêtement, allumer un bar au karaoké, tu goûtes à, tu goûtes à, un troupeau d'êtres humains que tu vois nulle part ailleurs qu'au karaoké. T'sais, t'as le monsieur, madame, tout le monde, comme nous autres, qui va là une fois de temps en temps, pis t'sais, juste pour triper une fois d'un fois, mais les réguliers de karaoké, c'est, c'est une faune. Kevin Montreuil, son personnage de Billy Karaoké, il est pas très loin de la réalité. Le monde qui sont passionnés de karaoké, c'est quelque chose. Moi, il y avait un gars qui venait, à chaque semaine, à chaque semaine, il venait chanter les slow des Backstreet Boys à sa blonde. À trois semaines, il arrivait le samedi avec un genre de chandail en laine, col roulé blanc, qu'une chaîne par-dessus. Il arrivait sur le stage, pis il s'assoyait avec le dossier de la chaise, genre sur son chef. pis là, il tenait son micro avec une cigarette dans ses doigts, sa bière dans l'autre. Wow! Il chantait tous les slow des Backstreet Boys. parce que tous les slow que les Backstreet Boys ont sortis, il chantait à sa blonde. Pis si jamais quelqu'un montait sur la scène pour, genre, chanter avec lui, parce que souvent, le monde dans le karaoké, c'est assez friendly, comme, hé, il m'a chanté la toute pour lui. Est-ce qu'il est pointé? Il faisait ça même, genre, comme un autre décaliste. Genre, c'est mon moment. Genre, tu chanteras pas les Backstreet Boys avec moi, genre, et c'était le solo. Le câlisse. C'est clairement juste du monde qui avait pas d'amis musiciens qui a aimé s'envoi un Ben. C'est juste ça, là. Ah, mais ils vivaient le rêve. Pis ça, ça, c'était avant Stock Academy, là. Quand, en fait, moi, j'admets l'année que Stock Academy était pas en nombre, mais qui commençait les auditions pis que le monde était... Genre, ils se demandaient c'était quoi, ça. Genre, le monde en entendait parler concours télévisuel, le musical, des chanteurs. Le monde pensait que René Angélis se traînait genre de karaoké pour faire du recrutement, là. Le monde comprenait pas trop c'était quoi encore, là. Fait que là, ce qui est nice aussi de karaoké, c'est que t'as tout le temps les vedettes. Chaque karaoké a ses vedettes, là. Soit de gars ou de filles qui chantent fucking bien. Pas un karaoké. Dans un studio, c'est comme semi, mais d'un karaoké, c'est comme tabarnak, Julie Annette, pis moi, au karaoké où j'animais, il y en avait deux. Il y avait deux filles qui étaient vraiment bonnes. Chaque fois, c'était pareil, la fille, on arrivait avec sa gang, tout le monde chantait, pis tout le monde disait, ah Julie, elle va aider en soirée, ça me tente pas. Pis après une heure, genre une fois que tout le monde c'était assez, ok, je vais y aller, pis elle allait comme nail it, whatever, là. Mais bref, à un moment donné, il y a des deux filles qui chantaient super bien. Ils étaient en même temps au bord, parce que les deux, ils étaient jamais en même temps. Pis tout le monde, il y avait comme une espèce de légende urbaine, le concours genre, c'est qui, laquelle des deux est la meilleure, pis là, enfin, on a les deux en même temps dans le bar, et là, tu sens la tension. Ça va se passer. Les deux, c'est la rencontre, c'est la rencontre, c'est deux Jedi qui se rencontrent. Fait que là, ils se riment. Exactement, c'est la fin du film. Et là, les deux, ils se font la discussion la plus faunie ever. « Ah, allô, comment ça va? Ben oui, toi, blablabla, pis dans les yeux, tu vois qu'ils veulent se tuer. » Et là, les deux, ils choisissent, ils vont, évidemment, ils vont chanter, et ils vont chanter ensemble un duo. C'est là, ça se passe. C'est vraiment comme le duel. « It's all. » « It's all. » « It's all. » Ils changent un duo, je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est Tell him, le nom de la toune, c'est un duo de Barbara Streisand pis Céline Dion. Fait que là, t'as deux duos. Fait que là, les deux, il y en a une qui prend Barbara Streisand, l'autre qui prend Céline Dion. Ce type-là, ils sont prêts. Là, ça va se passer, le bar, c'est dans la tension et son maximum. Les deux filles, je vous jure, c'est la tête de tout ce que j'aime que c'est vrai, les deux filles, juste avant de monter sur la scène, ils sont venus me voir une après l'autre. Les deux, ils s'étaient pas parlé, les deux sont venus me voir tout seuls, genre en pensant que c'était un secret entre moi et elle. Les deux, une après l'autre, ils sont venus me dire, « Peux-tu mettre le son de mon micro un petit peu plus fort que celui à elle, s'il te plaît ? » Non. Les deux ont eu cette idée de pas une genre, c'est une méchante, genre, tu sais, non, les deux, les deux ont eu une petite flash de sorcière, de crisse, de « Hey, peux-tu mettre mon micro plus fort qu'elle, s'il te plaît ? » Fait que moi, ce que j'ai fait, les deux, le micro, je les ai mis à un. Genre, j'ai dit, se décollisser la voix. « Oh wow ! » « Il y a juste moi qui savais ça, c'était juste pour moi, c'était un petit plaisir, je ne l'ai pas d'impressionné, juste moi qui me disait, « Allez, j'ai fait. Essayez vous enterrez avec votre volume à un dos ! » « Ah 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 ! » « Sous-les-bas ! » « C'est quand même intime, c'est quand même intime que c'est tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont, c'est ce moment-là, le samedi soir au karaoké, et c'est tout ce qui a de l'importance. Oh, oui, je suis un peu importe. Vous voulez vous enterrer, vous allez le faire, mais avec votre voix. Il n'y aura pas de micro et de speaker. Enterrez-vous. Let's go. Let's fight. Oh, wow. On dirait la genèse d'une tag team de lutte. Genre, les deux hosties, ils se sont réunis quand même, genre, à travers la méchanceté. Je suis clairement... Comment est-ce qu'il s'appelle le style? McMarran? McMen, McMen. Je suis devenu le méchanc. C'est moi l'ennemi. Je suis devenu l'ennemi. Ah, oui, c'est clair. C'est clair. Es-tu fan de lui? Ah, c'est-tu non? Non, non. C'est pour ça que je cherchais son nom. Je me suis dit ça aussi. Non, ben, en fait, quand j'étais jeune, en fait, moi, la lutte, j'ai décroché la seconde que j'ai vue à la télé, un match de lutte, voir un gars tenir le chess de l'autre, puis donner des tapes dans le vide en tapant du pied, puis l'autre, il ne se peut pas être comme s'il giflait, puis il fait passer terminé. Pourquoi? C'est ça. Ouais, tu t'es arrêté quand il était encore temps, contrairement à la file. Ben, OK. J'ai peut-être bossé. Ben, je peux comprendre. Ben, je peux comprendre. Honnêtement, attends, parlant de lutte, il y a un documentaire sur Netflix, You Cannot Kill... David Orkitt. David Orkitt. Exactement. Ouais, c'est-tu bon. C'est fucking bon. C'est-tu que c'est bon? Qui est-ce que c'est bon, man? C'est touchant, c'est angoissant, c'est malaisant, c'est drôle, c'est tout. Moi, je comprends le love pour la lutte, j'ai juste pas accroché, puis pourtant, je suis en génération des Hulk Hogan, des Macho Men, tu sais, je jouais à la lutte, on se faisait des souples, c'était sur des matelas à terre, c'est juste que j'avais de la misère à embarquer dans l'intrigue de la lutte, dans le qui a gagné, qui a perdu. Je voyais tout ça comme un show, tu sais, puis j'aimais un peu les vrais sports de combat comme la boxe puis ces affaires-là, tu sais, le UFC, quand ça commençait au début, quand c'était des gars de 120 livres contre des gars de 250 livres qui n'avaient pas de règle, qui s'est percé les yeux avec les pouces, tu sais. Le gars, il s'agrippe après la cage. Exactement, puis c'était des coups d'ingénage. Tu sais, tu regardes la lutte après, c'est comme un sci-fi, votre piste de théâtre. Non, mais là-dessus, on est dans la même équipe. Chris, te dis, je comprends tellement, je comprends Chris, c'est clair, surtout à cette époque-là, le UFC, c'était tellement. Mais, on a écouté une nouvelle ligue de lutte puis j'ai écouté en fin de semaine avec Phil, il y a un personnage, il est malade. Le personnage est en jeans puis il a les mains dans les poches. Le gars, il est fou, il sent qu'on est ici. Ça, c'est moi si je fais de la lutte. Il y a quelqu'un qui essaie de le pogner pour le garager en bas du ring. Il fait juste mettre ses mains dans ses poches fait qu'il devient invincible. Pour vrai, c'est ça son mot. C'est super humoristique. C'est très assumé. Son special move, c'est genre il se met dans les poches puis il y a des petits kicks de merde, c'est genre du gars. Mais c'est des kicks fucking slow puis tout le monde dans la foule fait encore Oh! Oh! Puis ça. Ça fait que son finish him, ça soit un coup de chess. Ça, c'est un bon. Oh! 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 En fait, la lutte, puis vous êtes d'accord, je pense qu'au début de la pandémie, ils en ont fait deux ou trois des galas de lutte pas de public puis ils ont arrêté parce que la lutte sans public, ça n'existe pas. Ça ne peut pas. Ça ne marche pas. Le public est tellement important justement pour ce que tu viens de dire. Le public nourrit tout le hype du combat. Je pense que j'ai vu un extrait. Il y a des lutteurs des galas sans public que les lutteurs faisaient quand même le mot au public. Oui. Il y a des par habitudes et il n'y a pas de gestion. Oui. J'ai arrêté de le regarder pendant la pandémie à cause de tout ça. Parce qu'une année, j'étais juste comme ben là, tabac, on peut-tu... Je ne suis pas un esti de débile les joueurs. Les gars, ils rentrent et ils crient la foule. Moi, je regarde c'est comme oui, je suis un fan de lutte, mais calé, je ne suis pas non plus... On dirait que c'était insultant. On dirait que c'était comme ben, la boxe, mettons, pas de public, j'ai quand même aimé ça. J'aime mieux quand il y a du public mais la check-in, c'est que tu entends les coups tellement rentrés différemment, tu es comme genre oh shit. OK. Tu entends quasiment être essoufflé et tout ça. Tu as regardé le combat de Tyson et... Ben oui. Tyson, il est encore épeurant, mais ça n'a pas de bon sens. à la pointe du combat, elle dit tout. Tu as l'autre qui a mal partout, il est quasiment pris en deux. Tu as Tyson qui est quasiment pris et tu as fait « Ah, mais tu te rends trop dans le... » Dans le... Qu'est-ce que c'est ça? Puis Tyson, Tyson qui te dit à Roy, « Hey, t'as mon respect. » Parce que justement, Roy, il dit « Elle se va pogner une shot dans les côtes, le tabarnak, tu l'as bien pris, t'as mon respect pour ça. » Genre, tu n'es pas brisé, tu n'es pas tué, t'as des bonnes cons. Mais tu vois que Roy, man. Oui, ça, j'ai checké ça, c'était... Mais ton, la carte au complet, moi, toute l'affaire de Jake Paul, je m'en crisse un peu. Surtout qu'il ne se bat pas contre des boxeurs. Je vais l'en garder pareil. Parce que je veux le gars se faire péter. Moi, je ne le check pas ça, mais Tyson, je suis vraiment... Mais Tyson, j'étais vraiment excité de le voir. Un gros comeback. C'était bon, c'est juste que genre, c'était pas... C'était clair, ça allait être ça. Tu ne veux pas, il n'allait pas donner comme... Tu sais, il n'allait pas être fucking high energy pendant 5-6 rounds. Oui, mais il y a deux. Mais ce que j'ai trouvé drôle à la fin du fight, c'est que genre, Tyson a gagné dans ma tête. Tyson l'a touché plus souvent que Roy Jones a touché. Puis à la fin du fight, tu as juste vu que c'est une organisation de merde, puis genre, tu sais, c'était probablement la première fois qu'il faisait du cash avec cette organisation-là. Il arrivait, il disait, oh, it's a majority drop. Alors ça, il faisait parler les deux puis t'es comme, est-ce que vous voulez faire un rematch parce qu'il voulait clairement faire de l'argent, est-ce que... Ça avait été callé... Un majority drop. mais ça avait été callé d'avance que ça allait être une nulle, me semble. Ah, OK. Ah, ça se peut, ça se peut. C'était ça, c'était une exhibition, pas de vainqueur, pas de non-call. Ah, ça se peut, le bord. C'est un point. Mais tu sais, on se donne, mais... Mais tu vois, legit, le promoteur qui lui parle puis aussi tout qu'il y en a un des deux qui commence à dire, peut-être, puis il fait, « Hein? » Puis là, tu le vois, je vais devenir fucking content puis je vais lui mettre le cul en face. Ah, il est bandé, là. Ah oui. Il est comme, « Chris, on va faire un petit peu de piège. » Mais il n'y avait pas Olifield après ça qui était comme pour parler, en tout cas, qui essayait de s'immiscer dans le... Tu sais, faire de l'argent avec Mike, finalement, c'est pas mal sûr. À chaque fois... C'est malade. Un autre aurait de manger. T'as-tu vu toutes les pubs qu'on fait, t'avais pas toutes, même si on a fait une bonne pub de Tyson pis Aliveau. Quand il y a un homme, genre? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, il coupe un gâteau. Il y avait une pub Facebook, je pense. C'était juste une photo pis c'était juste Mike Tyson qui servait une part de gâteau pis c'était comme une oreille. L'oreille dans l'effet. Ah, ben moi, c'est pas ça que j'ai vu. Je pense que c'était genre une pub de Nike, quelque chose de même. On a prêt tout ensemble. Ah, ben, c'est lui qui sonne pis qui est comme, « Je m'excuse » pis il redonne l'oreille. C'est genre super tout ça. Beau, là. C'est comme la pub, là, on fait de la pub pour Uber Eats, mais j'ai trouvé bon style avec Patrick Roy pis Tremblay. Ah, oui, oui, oui. Ben, man, c'est le fun à voir. C'est juste le fun de, « Ah, qu'est-ce que c'est dans l'eau, 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 surtout qu'au Québec, on aime passer à la chicane pis ça, c'est comme la chicane genre du Québec, genre qui dure depuis fucking 30 ans. C'est comme, « Ah, OK, bon, là, we move on, là, c'est-tu, là? » Mais c'est quoi une pub, moi, je l'ai pas vue? C'est une pub de Just Eat ou Uber Eats. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je l'avais compris dans l'histoire. Ouais, ouais. Mais, ouais, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est que Patrick Roy, il y avait une game que ça avait super mal été. Il s'était fait scorer sept buts. Pis là, il regardait sur le banc pour se faire switcher parce qu'à un moment donné, les goalers, ils switchent après. Pis, le cas, c'est mis, c'est... pour lui donner une liste. Tremblay. Ouais, c'est ça. Il a laissé ça à la glace pis il a dit non. Pis finalement, c'est pour ça qu'il s'est fait trader par la suite, Patrick Roy. En fait, il a demandé, il a se fait trader. Il y avait Réjean Houle qui était sur le banc à côté de Tremblay pis dans le vidéo. c'est la fameuse vidéo, tu vois Roy passer pis il regarde ouh, tu méchanges. C'est comme, moi, demain, c'est fini, c'est fini pis il est parti. Pis c'est même qu'on a perdu Patrick Roy à cause de la chicane qu'il y a eu avec Tremblay pis on s'en a jamais remis. on venait de gagner la coupe pis c'était la saison d'après-midi. C'était la fin d'après-midi. Bref. Pis là, ils ont fait une pub entre ça que les deux jouent à du hockey sur table pis genre Patrick il dit toi qu'est-ce que t'as commandé une poutine toi qu'est-ce que t'as commandé genre du poulet pis là, ils font un call whatever de cette affaire-là de jouer t'échanger. Je pense que c'est Tremblay qui vient de scorer son neuvième but contre Patrick Roy pis là, il dit à Patrick Roy que non, ça te tente pas de changer ton goaler pis le Patrick il dit ah c'est quoi qu'il répond tabarnak. Je m'en rappelle pas mais en tout cas c'était ça le gag en gros là juste ce genre. Non mais c'est pas tant le gag qui est le fun que le... Non, c'est vrai. Je peux juste être ton fucker pis qu'il s'en rappelle. Non, il dit mais je pense que Patrick il répond dans la pub je pense qu'en disant il change ton goaler l'autre il dit non je pense qu'il est bon pour encore une coupe parce que t'sais il a gagné pas longtemps après parce qu'il est encore pour une coupe ou deux ou deux ouais c'est ça l'année d'après il a gagné la coupe avec la valanche l'année d'après pas dix ans après l'année d'après ah oui non c'est fou tout ça vous autres le hockey le suivez vous la série la seule chose que j'ai suivie de la saison c'est le ramassage vraiment violent d'hier c'est fait plaquer hardcore que c'était tu sais mettons c'était violent mais genre c'était digne de moi quand je joue à NHL mettons avec des humains fait que c'est mal sale vieux coup de cochon mais quand je joue à NHL moi c'est comme ça je joue c'est clair c'était sale excuse-moi Marco je t'écoute il y a comme un décalage dans le son fait qu'une matinée j'embarque sur quelqu'un puis je veux pas mais j'allais juste dire que j'ai trouvé ce cochon en crise comme move surtout que Jake Evans c'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement fait que je sais pas j'aurais trouvé ça assez dégueulasse je sais pas s'il va être sanctionné le joueur ça a l'air d'être mitigé je trouve que j'ai écouté en conférence de presse le coach des Jets puis il fait comme non il y a un hit puis le monde chale pour oui mais lui il a sauté dans les airs il a sauté je sais bien il a sauté dans les airs il a arraché la tête tu le vois il sortait de la glace il se fait pas sanctionner là dessus je vais être loi de cours d'école mais il va se faire péter il y a un joueur des canadiens il y a un joueur des canadiens que je me rappelle plus de son nom Edmundston quelque chose de même qui a dit que s'il revenait d'un série contre eux autres on va y faire la vie misérable il a dit on va y faire il va y avoir des bleus partout c'est sûr qu'il va le briser je suis comme un peu mitigé là dessus parce que oui je trouve que ça nuit au sport dans un sens mais en même temps le hockey c'est un sport qui est fait violent c'est le seul sport en console que t'as l'option de se battre il y a du monde qui se bat dans tous les sports mais dans les jeux vidéo tu peux pas te battre à FIFA au hockey oui il y a un aspect de violence je sais pas c'est où que la ligue se situe là dessus mais qui est là en fait c'est assez simple ça revient au consentement dans le sens que quand tu te bats quand les deux décident de dropper et de se battre ils consentent à se battre ils s'en regardent dans les yeux puis ils se voient puis ils se protègent Evans il voulait pas se battre il s'est pas battu il s'est fait ramasser dans son angle mort en tournant la tête vers le but quand c'était pas nécessaire le gars il a pris son élan c'est des gradins c'est ça aussi c'est pas oui il y a une différence entre du contact physique puis les combats au hockey quand c'est des combats c'est autre chose ça c'est les contacts physiques c'est là que la ligne d'un fois est mince d'un contact physique ben là c'est violent puis on le sait jamais puis un hit tu sais comme Tavares évidemment c'est un accident mais le gars il a quand même c'est Avery je pense donc Patrick c'est Perry Perry qui a ramassé avec son jeu Perry tu sais puis il a drop un des gars de Toronto il a dropé les gants je sais c'est un accident mais j'ai pas le choix puis Patrick il a fait ben I guess que allons-y parce que c'est comme ça la règle non écrite mais mais Evans ça c'est 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 parce que Shifley Shifley il a pas joué le puck pendant tout il est parti comme tu dis de l'autre bout de la glace puis il est allé puis son bâton jamais il a utilisé son bâton en se disant hey je vais essayer d'aller le poke checker pour être sûr qu'il score il joue jamais le puck il check jamais le puck il fait juste le checker drette drette dans la face puis putain mon tabarnak il va ramasser c'est clair qu'il va y avoir de quoi pour ça il n'y a pas une limite de trois coups de patin avant un hit genre un élan non 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 en fait c'est plus quand la personne a la rondelle mettons puis qu'elle se débarrasse de la puck ben tu sais il y a un temps où est-ce que ça c'est legit que tu l'ailles terminer ton check puis à un moment donné quand ça fait genre 5 secondes c'est-tu qu'il l'a plus à la puck je peux pas dire oh ben là j'étais dans mon élan un bateau-bateau deux bateaux-bateaux trois bateaux-bateaux tu peux plaquer en tant que trois bâtons j'avais compté trois bateaux hey rap j'avais compté trois bateaux des charges-tu longs bateaux par exemple je pense que ça c'est comme charge violente ça c'est illégal même dans NHL quand je joue très violemment ouais c'est pour ça que c'est du genre que même si tu fais Jeff c'est du genre-là que même si tu fais un game à NHL si tu as le plus de hit t'es quand même content ouais ben oui t'es du genre-là sauf que moi c'est pas ouais c'est totalement j'ai un peu gagné j'ai perdu 5 à 1 mais j'ai 36 mises en échec l'autre j'ai un peu gagné pour rien je ramasse en estime quand tu joues à NHL genre de faire un hit puis de blesser un joueur moi je trouve ça plus satisfaisant qu'il faire un but pour vrai avec un matchup même si on blesse un joueur on prend un shot c'est malade j'avoue 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 que dans mes années où je gameais ou jouais j'avoue que ramasser un joueur puis qu'il tombe puis qu'il reste à terre ou qu'il tombe sur le banc des joueurs c'est quand même tu fais souvent je pose replay tout de suite oui tu sais à GTA je suis-tu des putes là aussi ah ben ça te fait mais tu leur donnes un bandon puis des patins des pieds avant juste parce que c'est vraiment ça que l'entend des gens qui ont des patins puis des bandons d'ailleurs tu es sportif un peu Ben tu es au hockey ouais non moi c'est au basket je joue au basket genre 3-4 fois semaine dans mon quartier avec des togs de la place il y a un excellent vidéo de Ben Lefebvre sur sa page que c'est son highlight de basket je pense la remontée historique non oui ah oui c'est ma dernière game de la saison dernière ça a fini ma saison puis c'est plein puis le montage je le fais un peu c'est pas un rire avugle mais dans le sens que la game on perdait 8 à 1 puis on a remonté genre on a réussi à remonter puis je fais partie de tous les jeux de notre remontée genre soit que j'ai scoré ou soit que j'ai fait une passe puis la vidéo je fais comme un petit montage genre un peu comme un film à la Walt Disney tu sais le Miracle on Ice tu sais on perd 8 à 1 puis là c'est 8-2 8-3 8-5 on arrive à 8-7 puis c'est une game de 9 puis quand tu joues dehors au basket les points à l'intérieur de ta zone de 3 c'est un point puis à l'extérieur de la zone de 3 c'est 2 fait que c'est 1 puis 2 fait que bref on perd là on est rendu à 8-7 puis moi j'ai la balle en haut aux 3 points puis je suis un shooter fait que je prends l'achat puis si je l'ai on gagne 9 à 8 genre c'est le moment fatidique puis quand j'ai joué dans mon jump shot le gars qui me gardait a avancé sur moi puis quand j'ai atterri mon pied atterri sur son pied à lui puis je me suis viré à la cheville tombé mais ma cheville j'ai encore mal depuis comme elle c'est vraiment ça a fait de craque j'en me suis vraiment blessé puis le ballon fait le taux de l'anneau sort genre puis là moi je suis juste à terre genre à me rouler à terre tous les gars s'en vont parce que c'est en colis c'est pas mon équipe on joue dehors du street on va vraiment faire un an fait que je suis juste à terre à me rouler puis là je me lève je bouette jusqu'à sur le banc puis là il y a un gars qui a pris ma place puis on a perdu genre le jeu d'après c'était fin c'était comme toute une espèce de remontée magnifique pour un bout pétage fait quand on assis de bête t'es allé à l'hôpital après t'es donné pour ton équipe c'est ça qui est beau là ouais ouais je me suis donné un assis non je suis allé à l'hôpital mais l'hiver l'année d'avant par contre je me suis cassé le nez au basket là je suis allé à l'hôpital je me suis jamais rien cassé dans les sports dans ma vie puis dans les 3 dernières années style en jouant au basket je me suis pété le nez la cheville les doigts as-tu mangé un coup le nez non un coup de tête un coup de tête ouais en fait ça a tellement frappé fort que j'ai rien senti genre je suis tombé à genoux j'ai mis mes mains même je les ai élevées c'était plein de sang le nez était comme ça puis voilà c'était réglé c'était pas fait mal en fait c'est que le gars il était plus petit que moi puis lui il avait le ballon il était en attaque puis j'ai voulu avancer pour y enlever puis juste comme j'ai avancé pour y enlever lui il avançait en même temps puis nos têtes ont fait oh mais ça a fait on joue dans un gym au AMC ça a fait un son déco puis le gym tout le monde a comme arrêté de respirer puis là c'était oh fuck j'avais j'ai les photos je pense sur mon Facebook j'avais deux un gros nez rectangle enflé avec le crispe puis rendu à l'hôpital j'ai dit là faites-vous des chirurgies le replacez-vous enfin non on fait plus ça les chirurgies si vous voulez vous le faire réparer c'est chirurgie plastique au privé c'est 10 000$ ah ben j'ai un nouveau voici mon nouveau voilà ben il t'as-tu replacé avec ses doigts non non il s'est replacé tout seul tu sais il est pas mon nez il a pas l'air d'être peut-être à cause de l'autre ça fait des des zones bizarres mais moi il est correct tu sais c'est pas gêné ça vaut non il est là bien correct ok je pensais qu'il avait comme cassé mais tu sais comme genre comme cross-side de même non mais il s'est replacé dégueulasse ça sera encore de même ouais non c'est sûr mais te laisse pas qu'il y a un il même tabarnac genre comme là non c'est ça c'est un ta vie si 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 ça te crée aucun problème interne de respiration il n'y a pas de danger c'est chirurgie au privé c'est encore non ça ça me fait passer c'est malade il y a une vidéo de Jean Leloup je sais pas si c'est disponible dans le 7 minutes comme avant il y avait le 30 minutes avec MC Gilles qu'il parle que son nez qui est croche pis c'est un cas médical pis MC Gilles dit ah ben fais-le changer tu sais une couple de mille places de mille piastres pis Jean Leloup dit juste ah non c'est un cas médical ça pourrait être gratis pis il est comme pourquoi tu veux pas le faire changer pis il est comme ben là il faut qu'il le casse et ça va faire mal ah c'est la meilleure réponse ouais ouais ça va pas make sense mais avant avant il faisait ça c'était ça il te le recassait pis whatever mais là who knows ben en fait en plus j'ai même pauvret c'est who knows who knows t'as pas voulu mais c'est clever mais ce qui m'a fait brer c'est que j'ai pas eu mal c'était inconfortable c'était fatiguant parce que t'as le nez enflé t'as du sang dans le nez pis c'est pas confortable mais j'ai pas eu mal même à l'hôpital quand j'étais arrivé avec mes shorts de mon déjeu de pleine de sang pis la fille au triage elle me demande votre douleur de 1 à 10 c'est quoi pis j'ai dit ben pour vrai 1 j'ai pas mal à faire donc elle m'a écrire 10 parce que si j'écris 1 tu peux être 7 jusqu'à dans 3 jours genre t'es comme t'es trop urgence garçon là moi t'ai aidé là t'as mal ok j'ai mal j'ai mal d'accord t'es mal elle a eu ton bac honnêtement 3 jours et j'ai des erreurs je pense c'est peut-être encore là j'étais encore là j'étais encore là en fait moi dans des situations de même je deviens overfunny parce que de 1 je t'appelais l'adrénaline fait que j'ai su être l'adrénaline de mon corps et t'es en train de gérer une blessure pis moi mon instinct de survie ben comme bien des humoristes la plupart des drames qu'on a traversé dans la vie on fait ça en joke on s'en est tiré on a grandit même fait que moi quand j'arrive à l'hôpital avec mon nez pété j'ai punché j'étais en feu genre je faisais des les infirmières m'en regardaient c'est comme qu'est-ce que c'est qui toi qu'est-ce que c'est mais bref fait que le nez m'a chevé un doigt récemment je touche du bois le doigt pas cassé le classique le ballon sur le bout j'avais le doigt enflé je ne pouvais pas le fermer pendant trois semaines je ne pouvais pas me fermer la main ah pis j'ai mon orteil j'ai un ombre noir depuis un mois qui ne change pas genre carrément mon ombre de gros orteil il ne pousse plus il ne tombe pas il est juste comme si je m'étais mis du cotec noir comme un équivo juste sur un orteil ben maintenant il va tomber il va tomber j'ai vu la même chose cet hiver ben sur trois orteils trois c'est une mauvaise semaine il y en a un c'est vrai moi ça n'est jamais arrivé des affaires d'ongles noirs pis tout ça pis les trois le gros orteil il est encore noir parce que ça pousse pas vite il y en a un qui est tombé l'autre c'était l'orteil qui était foulé ben l'orteil foulé est correct l'autre ongle il est tombé là il me reste le gros orteil un peu noir le gros orteil ça fait combien de temps pour le fort ? ça fait une couple de mois quand même ok c'est ça moi j'ai appris à vivre avec ça va être ça j'ai un gros orteil noir tabarnak parce que ça s'en va pas là tu sais même le gros orteil je suis qu'il peut-il l'arracher il est encore pogné je pense qu'on va avoir un mal je pense qu'on va avoir un mal il était tout rendu noir j'ai juste comme fait un genre de avec comme un coupon un genre de V mettons parce qu'en dessous techniquement il n'y a plus c'est plus collé à la peau à cause du sang il y a comme un espace ça faisait juste comme je faisais juste comme l'arracher puis il y avait une genre de croûte de vieux sang dégueulasse ok 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 un bon appétit c'est ça c'est ça j'ai coupé autour j'allais manger il y avait une clé il y avait une clé il y avait une clé il m'a dit qu'on allait faire un jeu j'ai pu sauver ma mère non mais j'avais pas fait pas ça je me pensais que mon ong il est rendu bizarre depuis ce temps-là il faut pas souligner moi il m'a laissé la nature aller je pense que c'est plus ouais j'ai pas les bons conseils en général lui Marco toutes ses petites galles deviennent des cicatrices parce qu'il y a une gossée dedans tout le temps ça c'est des tatous ben ouais ben ouais pardon étonnamment ils guérissent bien mes tatous parce qu'il est genre je le sais que sinon ça va être fuck up mais sinon des galles je les rajoute autant comme un esti d'épée ouais c'est pas important ouais sinon je me demandais comment l'écriture est arrivé dans ta vie je sais que t'es écrit pendant un bout pour le journal puis tout genre comment c'est arrivé dans ta vie ben le journal c'était c'était un bloc de timing de fou parce que en fait moi dans ma carrière on a tous nos petits rêves de carrière nos petits buts des affaires qu'on veut essayer qu'on veut faire à long terme à court terme peu importe écrire être chroniqueur dans un journal avoir ma tribune carte blanche c'était carrément ça j'ai fait ce que je voulais c'était vraiment un rêve que j'avais parce que quand j'étais jeune genre je me rappelais du fun que j'avais quand j'étais dans le métro dans le devoir ou dans le voir ou aussi il y a avoir dans tel tu sais je me rappelais du sentiment c'est énorme tu sais t'es dans le métro puis tu fais ah Chris c'est vrai il y a quelqu'un que j'aime qui a écrit une chronique aujourd'hui genre on est mardi ah nice là tu vas trouver le journal puis là t'es puis genre j'avais le goût de faire partie de ce feeling-là de créer ça de moi aussi un jour avoir ma tribune d'avoir ma plume puis de tu sais d'avoir du monde ah Chris aujourd'hui on est lundi j'ai la chronique à Ben nice c'est ma rêve dans le métro avant d'être cool tu sais fait que j'avais ce petit rêve-là puis en même temps aussi j'avais un autre un autre petit but derrière c'était je voulais un jour dans ma vie essayer en fait c'est ça qui est nice c'est que je voulais essayer d'animer un talk show un jour genre je voulais essayer ça la chronique dans le journal c'est quelque chose que je voulais plus sérieusement plus long puis le talk show c'est comme ah j'aimerais ça tu sais que il y a des rêves moi je vois ça comme des destinations tu sais il y a des rêves dans la vie que tu fais comme ça c'est un voyage que j'ai goût de faire pendant une semaine puis il y en a d'autres que tu as goût d'habiter au pays pendant trois ans fait que bref j'avais comme mes temps mettons puis le talk show c'était comme plus je suis curieux puis Chris la vie a bien fait les choses parce que le talk show que j'ai eu a duré deux mois puis après ça il a été tiré à la plaque fait que tu vois ma curiosité j'ai appris à rêver avec plus d'ambition parce que quand je décide de juste essayer des affaires ça je suis visible c'est quoi ton talk show MP6 on a eu des questions on a eu des questions les auditeurs là-dessus en fait il y en a qui voulaient savoir justement comment c'était j'essaie de me rappeler c'était sur la fin en fait ils voulaient savoir comment ça s'est terminé pourquoi ça s'est terminé il y a du monde qui semblait avoir beaucoup aimé ça ouais ben en fait en fait la plaque s'est faite tirer dans un temps où tu tu ne sais jamais la plaque sur un show même dans le sens que le genre de show qu'on avait en fait c'est ça c'était pas un bon show j'ai pas eu le temps vraiment de mettre ma sauce dedans j'ai été garroché j'ai passé l'audition pour animer le talk show puis trois semaines après je l'animais en direct à tous les soirs à six heures tu sais j'étais comme let's go avec l'énergie du désespoir mais tu sais j'ai quand même aimé ça puis je savais qu'on avait notre petit fan base du monde qui commençait à nous découvrir mais le problème en fait dans ces années-là Music Plus c'est qu'il venait de mettre le plus gros cas je pense qu'il avait jamais mis sur une émission de télé c'était celui-là puis pour relancer puis pour relancer la chaîne au complet parce que dans le fond Music Plus jusqu'à là Music Plus c'était devenu comme des Kardashians puis des tu sais toutes des shows américains doublés toutes ces affaires-là puis le talk show-là encore là même question de marque quelle année mettons 2008 2008 juste après Autour de 2008 juste après direct c'est le musée avec des bagues l'été Autour de Musique Plus Est-ce que t'animais déjà les mercredis juste pour rire non mercredi c'était après mais j'animais les mardis de Saint-Spoir en fait c'est ce qui a fait que j'ai arrêté les mardis de Saint-Spoir parce que je me voyais pas faire les deux parce que après du recul je regrettais parce que Musique Plus ça durait deux mois et demi puis c'est simple j'aurais pu j'aurais dû peut-être essayer de faire coexister les deux mais à l'époque comment je vais faire pour continuer d'animer une hebdomadaire dans un bar puis faire un talk show à tous les soirs d'une heure ou fallait une scène j'arrivais le matin fallait j'écrive mon stand-up que j'écrive que je lise les livres que j'écoute la musique des artistes qui venaient que je prépare mes entrevues je faisais des sketchs des voix off des topos je préparais toute l'émission jusqu'à 6 puis à 6 on commençait en direct ça partait jusqu'à 7 puis ça j'entrais chez nous me coucher en boule puis le lendemain matin moi après 2 mois de vie quand ils m'ont dit c'est fini je fais bonne affaire merci que t'es en train de peter les plombs ils m'en voyaient pas continuer mais bref tout ça pour dire que dans le fond Musique Plus quand ils ont les années avant ça ils étaient en train de se perdre un peu dans les Kardashians puis ces affaires-là le monde commençait à se plaindre de se dire là Chris Musique Plus s'ouvre aux belles années des VJ mettre de la musique puis des émissions originales vous et moi qui dans un meeting ont réussi à convaincre le gros propriétaire de faire un gros coup de ok on met genre du gros 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 cash puis on relance la station c'est là c'est cette année-là qu'ils ont changé le logo que c'est devenu un M plus rond avec le P en rouge ils ont tout relancé c'était on change le logo on ramène on ramène Claude Rajot ils ont ramené Claude Rajot ils ont ramené des vieux VJ on va faire des shows originaux puis moi c'était supposé être l'émission Ford de la station en fait quand ils m'ont fait le pitch quand ils m'ont dit leur idée c'était on veut un mélange entre genre SNL le Tonight Show puis George Strom je ne sais pas trop le grec au Canada qui est comme la barre basse tu sais que George fait même du sens toi c'est ta petite densité qui sont excellente chacun dans leur domaine on veut tu peux faire les trois de ça mélanger un toit une petite version de 24 ans tout seul go t'accord c'était quoi c'était des sketchs c'était des sketchs aussi ou c'était de tout c'était tout en fait c'est ça aussi c'est que moi je restais une farise je roastais mon propre show en début d'édition je disais tant bienvenue à MP6 le show pas clair genre j'en suis un petit peu des jokes sur sur le show puis bref mais juste finir à ta question je vais finir à autre chose après bref le fait que là eux autres quand ils ont mis le gros cash pour repartir la station dans le fond le show a commencé puis toutes les autres émissions qu'ils ont mis en septembre rendus à Noël toutes les émissions avaient été cancellées pas juste mon show toutes genre c'est comme si Music Plus a cancellé sa saison au complet de tout ce qu'il y avait en ondes puis après Noël Music Plus était devenu pire que ce qui était avant l'automne genre il y avait il y avait plus d'argent il y avait tout mis dans leur relance puis l'affaire c'est qu'il était il n'était pas réaliste dans le temps que ça prendrait à revoir les auditeurs à revoir les téléspectateurs genre ils ont sûrement dit dans deux mois on va revenir comme avant puis non tabarnak ça fait 12 ans que le monde ne sait plus vous êtes qui vous faites quoi comme ça prend du temps c'est-tu puis quand t'as un show quand t'as un show même comme on avait ça prend ça deux, trois, quatre mois avant de trouver ton beat de trouver ta niche puis de te placer puis on était on était en train de se placer puis on tirait la plug mais tu sais pas juste sur nous autres sur tout ils ont juste tiré la plug sur leur programmation au complet puis en fond ils font ça de façon de classe on rentre un matin pour faire le show puis genre à 10h30 tous les départements se font appeler dans le bureau de leur patron respectif ils ont seté ça comme un horloge tout le monde à 10h30 le réalisateur était allé voir son boss la propriété était allé voir son boss tout le monde était allé voir leur boss respectif puis on s'est fait dire chacun en même temps dans les bureaux ben c'est ça c'est terminé ah ok moi j'ai resté deux semaines avant les vacances des vacances des fêtes je dis ok ça revient pas après les fêtes non c'est terminé effectif aujourd'hui vous prenez vos affaires puis vous quittez aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'émission ce soir vous prenez vos affaires vous en allez ok moi j'ai vraiment un instinct de survie automatique moi quand tu me mets dans une station de même je suis déjà dans ma tête en train de penser au plan B c'était fait que la mabosse qui m'a dit ça moi dans ma tête elle voyait pas la réaction qu'elle s'attendait j'étais pas fâché j'étais pas en cri j'étais juste dans ma tête j'étais déjà en train de move on c'est comme si je me faisais laisser par une fille puis j'étais déjà en train de penser au rebound après j'étais comme je pourrais fourrer je me rappelle elle m'avait même dit tu sais Benoît t'as le droit d'être fâché j'ai pas le temps d'être fâché ma vie va continuer ça va puis je me rappelle je suis sorti je suis sorti du bureau puis tout le monde on est tous sortis des bureaux en même temps puis on s'est tous vus puis tout le monde était genre il y en a qui broyaient tout le monde était en état de choc d'ailleurs tabarnak qu'est-ce qu'il y en a se passait c'est un tsunami qui passe là on a tous pris nos affaires on a voulé notre bureau puis on est allé prendre une pierre en face au bord de la rue puis on s'est dit ben au revoir tu sais toute l'équipe qui a travaillé ensemble pendant deux mois et demi non-stop on fait bon ben à guère-est-ce que c'était ça à prochain tu te rappelais-tu ce qu'il a remplacé le soir même ton émission parce que clairement tu dois l'avoir le check-in non ben non j'ai aucune idée aucune idée c'était sûrement des reprises des reprises de quelque chose ou notre émission en reprise ah ouais j'avoue ben oui c'est pire c'est super ben avant ah ouais parce qu'un peu les autres ils disent ben les codes des codes t'es pas assez bon on va les remettre c'est de la fois que les codes c'est les meilleures exactement mais tu sais pour vrai je peux pas moi je suis pas là je suis pas dans les chiffres c'est pas mon argent moi je m'enquisse dans le sens que la fois le problème c'est que pendant des années ça m'a un peu nuit parce que c'était ma face qui était à l'écran c'était mon nom c'est dans la tête du monde du milieu le show de Ben exactement mais qu'est-ce j'ai même pas eu le temps à ce que ce soit mon show mais ça pour dire qu'on en revient là au journal Métro c'est grâce à cette gig là que j'ai eu le journal Métro parce que quand je suis rentré à Musique Plus le journal Métro venait de faire un deal avec Musique Plus de on vous fait de la pub dans notre journal en échange de chroniqueurs gratis donnez-nous vos VJ vos humoristes vous allez nous écrire des chroniques on va pas les payer mais ça va faire de la pub dans notre journal puis moi je m'en crissais parce que je savais que si je faisais bien la job un moment donné on va peut-être finir payer puis je vais comme comme un stage finalement je vais rentrer de même puis comme de fait j'ai fait je pense quatre chroniques dans le journal Métro pendant que j'étais à Musique Plus puis après quand Musique Plus on tirait à la plaque l'éditeur du journal Métro m'a écrit il m'a dit ben j'aime vraiment ce que t'écris j'ai commencé à le garder on a fait un deal pour un cachet puis je restais là six ans ah wow pour moi c'est un win-win j'ai eu mon rêve d'écrire dans un journal assez longtemps pour comme avoir une présence puis j'ai essayé d'animer un talk show c'est dans le sens que je l'ai assez vécu longtemps le talk show pour faire ah c'est ça animer un talk show ok merci bye mais c'est plus la chronique que je voulais vraiment comme conserver puis bâtir puis je l'ai eu moi je me rappelle de tes chroniques dans les débuts parce que quand tu faisais des chroniques ça donnait à peu près en même temps que moi je commençais l'humour mettons que j'étais bébé bébé de J.F. qui a 15-16 ans qui est j'ai bébé j'ai bébé de J.F. au sensé je te l'ai dit il y en a un que j'ai vu mais ça vois-tu c'est ben mettons qu'est-ce que moi je parle c'est Fetus J.F. parce qu'il y a aussi Fetus J.F. encore avortable dans les semaines tu peux l'avorter encore encore les gars c'est lui que toi mettons c'est un enfant qui marche un peu mais il y a avant ça encore aussi au sensé j'ai plus jeune ok moi je me rappelle que je lisais tes chroniques en me disant il y a quelque chose de clair dans son écriture dans ses phrases que j'essayais d'apprendre j'étais à l'étape que j'écoutais des sumoristes je réécrivais leurs jokes pour essayer de cacher comprendre la musique la mécanique pis genre telle phrase pis telle phrase pis telle phrase pis tes chroniques mais tu sais je lisais je ne l'écoutais pas pis c'était déjà écrit mais je me rappelle que ça m'a aidé un peu dans lequel là il a amené son propos là là tu vois qu'il y a un genre de punch là je me dis c'est à l'écrit j'entends aucun delivery je sais pas j'essayais de spotter c'est où c'est drôle c'est où c'est pertinent c'est où qu'il conclut son point telle affaire j'ai un vague c'est vraiment longtemps pis si moi j'ai commencé un peu comme toi quand j'avais genre 15-16 ans c'est 0 à 1000 l'échelle du talent moi c'était bon je t'ai mort je l'ai déjà compté ici on va le trouver c'est mon premier poids sur scène ça va nous prendre l'extrait c'était-tu à V ça ou à TQS c'était à V avec les trois juges pis c'est-tu quoi je suis sûr que je t'ai vu pis je t'ai trouvé bon pis je me rappelle avoir vu un kid faire du stand-up à cette émission il faut être comme Chris il est bon jeune peut-être c'était toi ben merci mais c'était de lâcher t'étais bon pour un kid de 15 ans je savais pas dire que je t'avais bouqué mais pour un enfant exactement moi aussi à 16 ans j'étais à 16 ans j'étais bon pour un kid de 16 ans mais personne m'aurait bouqué pour mon père j'étais là pis j'ai perdu j'avais perdu je peux le compter rapidement j'ai perdu contre des petites filles qui dansaient un monsieur qui chantait oulala Samantha pis un magicien qui a manqué son tour t'as perdu contre les 3 t'étais contre des 4 moi j'avais 0 j'avais 0 là-dedans t'avais 0 points ils t'ont donné 0 points ça t'a coûté de l'argent que tu gagnais pis moi j'avais 0 mais je suis parti de là tellement la tête haute parce que j'avais fait rire le public moi dans ma tête c'était genre victoire je me dis si je vais là pis je fais rire le monde qu'est-ce que j'ai écrit je fais de l'humour si t'en ris pas fuck that shit je fais pas ça pis là pis c'est-tu là que t'apprends c'est-tu aujourd'hui que t'apprends que dans ces enfants-là il y a un animateur de foot dans le coin qui fait rire les gens pis les applaudissements tout ton rêve est bâti sur de la fumée je sais je suis 100% d'accord avec ça à chaque fois que je me compte je dis que quand je check le thème je suis sûr que t'avais un dude avec une panquette je te taquine j'ai exactement le même j'ai eu exactement le même thinking que j'ai eu quand j'ai fait mon show dans le bar à 16 ans quand le rire quand le monde que je connais pas on rit ça a vraiment fait le même des clics dans ma tête de ben c'est ça je vais faire je m'étais juste pas donné l'ultimatum avant je sais pas si ça allait être fait pour vrai ce ultimatum-là de si je ferais le monde j'aurais peut-être continuer pareil mais si ça avait je pense que oui je pense que oui parce que t'as trop le comic brain t'aurais continué peu importe genre tu t'es donné ce défi-là mais t'as trop ton cerveau il est trop connecté de même genre t'es passionné pour vrai il y a du monde t'es vois les gens qui s'essayent pour le fun pour la bucket list surtout au bordel dans le début du open mic au bordel en même temps je trouvais ça super beau il y avait des madames de 79 ans qui venaient s'essayer avec un marché ah ouais ben non j'ai toujours voulu essayer ça stand-up malade mais tu vois ces gens-là quand ils viennent faire du stand-up pour juste checker leur bucket list tu le sais tu le sais quand quelqu'un est juste de passage puis quand quelqu'un a vraiment j'appelle ça un comic brain un cerveau d'humoriste tu les vois tout le temps puis ça dans le fond du jeu je disais toi t'as un comic brain peu importe je pense que ça serait c'est là c'est là tu t'en allais c'est là tu t'en allais mais ça juste à revenir t'étais-tu là toi t'as-tu entendu parler de la madame qui avait une split au bordel sur l'openman j'étais pas là moi j'étais là j'étais là je l'ai vu je l'ai vu une madame genre 80 elle arrive en marchette pas un personnage de marchette elle a besoin d'une marchette sinon elle tombe elle arrive sur le stage elle commence à faire ses petits jokes puis tu sais le monde il donne comme un amour puis un accueil comme à diallo puis monde rit tu sais dans ça c'est une grand-mère elle peut faire ce qu'elle veut exactement le monde est super fin fait que là le monde rit applaudit puis là elle faisait un 5 minutes elle arrivait à 4 minutes et demi à peu près je pense même pas qu'elle fait une première je pense qu'elle dit pas elle met pas en contexte elle fait juste dropper en split genre bon elle fait juste tomber les jambes ouvertes boum genre puis ça fait tu sais tard comme une fous qui tape au soir le monde rit applaudit comme des malades voyons donc elle se relève de pleine misère parce que Chris à 80 c'est fait qu'elle se relève puis je me rappelle après ça elle fait 2-3 jours puis toutes les morrées sont s'en regardées ah non c'est son punch out elle a réduit la fenêtre genre on faisait juste penser au pacing parce qu'elle pas finit qu'elle split après sa split le monde il a donné une clap du tabarnak puis après ça elle a continué son set dans notre tête c'est juste alors madame tu sais ce que je veux dire dans le comic brain c'est quand t'es pas capable de décrocher de l'analyse de ah madame ta split c'est ton punch out comme si comme si t'étais pour l'affaire comme si t'étais pour l'affaire d'un gars là elle est égoué tu sais mais tu vois comic brain la split rajoute un tag de mais c'est cassé ouch mais c'est cassé ouch elle tombe elle tombe mettons elle a son micro même pas un microcast elle se relève et elle est comme ouch genre pour qu'il y ait du monde qui l'aide à quitter la salle sortez moi il y a du monde qui la sorte mais il la sorte en split ah oui bougez la peau un pied là un pied là il y a lèvre de peint puis elle sort de scène on sort tout le monde les ambulanciers ne veulent pas qu'elle bouge ils mettent un tapis en dessous pour l'enlever mais ça c'est toi là me fait penser à un autre vient dame que je vis au bordel mais ça c'est autre chose là mais je pense que c'est un des plus beaux shows que j'ai fait dans ma carrière c'était une femme qui était venue regarder le show moi c'était j'animais au bordel puis la femme était en fin de vie genre 80 avancés en chaise roulante puis elle son rêve un de ses rêves un rêve de bucket list mais bucket list quand t'es à la fin de ta vie puis tu vas mourir dans deux mois là c'est du vrai bucket list c'est pas genre j'ai le temps elle c'était là puis elle était venue en autobus spécialisé avec trois intervenantes pour l'accompagner c'était vraiment comme un c'était quasiment comme rêve d'enfant mais pour personne d'angé c'était vraiment un tingle elle s'en venait au bordel voir un show d'humour parce qu'elle s'en allait mourir puis elle voulait voir ça une fois dans sa vie avant de mourir elle avait jamais vu le show d'humour de sa vie elle arrive au bordel elle arrive au bordel mon gars des étoiles dans les yeux j'ai jamais vu quelqu'un au bord de la mort avec autant de vie dans les yeux Tristan était là pétillante genre vraiment moi je me rappelle cette journée là je suis un peu down puis là je la regarde puis là on me dit ouais c'est ça elle est là pour genre elle est malade elle est en fin de vie puis c'est un de ses rêves c'est de voir un show d'humour une fois dans sa vie je suis tabarnak puis là je vais la voir bonjour madame merci d'être là puis elle regarde elle est vraiment contente dans sa petite chaise avec ses étoiles dans les yeux puis là je sais bien je pense que j'avais passé une belle soirée puis là je remonte en haut dans l'âge et là j'ai saut de mourir je suis bon là si tu avais besoin d'une motivation pour être drôle à ce soir juste vous dire que dans la salle il y a une femme que son rêve en fin de vie la fin de vie d'avoir mourir là c'est de nous voir nous autres faire notre job fait que tabarnak si t'as pas un coup d'être drôle à ce soir puis ça ça te motive pas je sais pas quoi dire reste-tu fait que là bon d'accord c'est comme un speech de joueur dans un vestiaire ah ouais t'as été stand pendant deux secondes il y a un petit enfant handicapé qui a marché de la chaise roulante dans ses comptes c'est la vieux référent personne oui oui fait que là êtes-vous encore là? oui 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 je pense que toi t'as figé mais je t'entends ok tout est là on est là ok parfait il y a ton image qui fige mais ton son reste là pareil parfait excellent fait que là bref je fais le speech dans la l'âge je peux te dire au gars c'est ça Chris ça va se passer je descends en bas je pense j'ai rarement tout en feu en animation je voulais vraiment lui donner le meilleur show possible puis je ne l'ai pas accusé je n'ai pas dit en début de show je ne voulais pas qu'elle vive un moment de télétan genre de pitié je voulais qu'elle vive l'expérience d'un show du monde un show du monde c'est ça tu veux être témoin ça va être ça je ne vais pas l'accuser en début de show je ne vais pas dire il y a une fan je n'en ai pas parlé j'ai fait du crowd work comme je fais d'habitude j'ai écœuré le monde on a fêter le monde le show s'est passé puis à la fin du show par contre quand j'ai remercié je vais leur remercier telle personne à l'accueil le DJ les serveuses j'ai juste fait un petit call de prendre une petite mention spéciale il y avait une dame qui a choisi de venir nous voir ce soir c'était son rêve de voir un show d'humour je n'ai pas dit elle était en fin de vie mais genre elle était dans le coin d'Abreu puis le monde l'a en produit elle a eu comme son petit moment mais à la fin c'est pas trop gros puis je me rappelle à la fin du show je suis allé la voir dans le bar puis elle avait encore plus des étoiles des oeufs puis je me rappelle elle bufait une pierre en bouteille avec une poille non c'est la petite chaise roulante je ne te rends plus de madame à vous passer de la sourire oh oui oh oui t'es vraiment le fun j'en parle puis jusqu'aujourd'hui c'est un des plus beaux moments c'est ça ça c'est le genre de moment que tu vis une fois de temps en temps dans ta carrière de ce petit show magique que tu donnes pour le public mais t'as cette madame-là en arrière de la tête tout le long pareil t'as le goût de le raconter t'as même pas le goût de braguer avec ça t'es comme yo cette madame-là elle a vécu quelque chose puis t'es comme genre oh shit c'est la première fois que j'en parle dans un podcast je l'ai compté je pense trois fois ces trois-là c'est quasiment comme mon petit nanane à moi c'est rare que j'en parle non mais je comprends je comprends ce vibe-là moi je pense j'ai des petits moments comme ça aussi un peu mais tu sais c'est des beaux moments que ce métier-là peut amener puis moi je trouve qu'il faudrait les partager plus mais en même temps pas trop faut pas que ça devienne parce que si c'est all-in là-dessus ça va devenir du marketing non 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 ça pue alors là je l'ai pris dans mes bras puis j'ai dit madame on va survivre ensemble non mais en fait c'est comme en début de pandémie tu sais je fais encore du bénévolat à la maison d'hiver puis j'en ai jamais parlé en fait j'ai fait un statut je pense après sept mois que j'en faisais parce que c'est passé une anecdote que moi j'ai trouvé fucking drôle puis je voulais en faire un statut mais je n'avais jamais parlé publiquement ni sur Facebook parce que je trouvais ça un peu laid surtout en début de pandémie tous les artistes qui faisaient du bénévolat ou qui allaient être préposés bénéficiaires puis qui se prenaient en selfie puis genre il y a du genre fais les si tu veux le faire fais les fais les faire ta colise genre moi j'ai pas genre à braguer mes bonnes actions c'est autant pour moi j'en tirais autant de positif pour moi que ce que je donnais donc je vais pas aller braguer quelque chose que j'en retirais c'est environnement quand tu connais la famille 100% d'accord avec le gars là-dessus tu fais bien de le dire puis ramasser le monde moi je m'enlève méchant toi t'as vu que t'es un grand frère on fait comme quitte il a raison en même temps tu sais en même temps il faudrait ce qu'il le faisait dans le sens que le monde le monde qui se faisait comme servir de la bouffe puis changer leur couche sûrement que ça connaissait que juste avant la personne avait fait un selfie elle se faisait quand même changer la couche dans le sens qu'au moins la personne le faisait c'est juste que c'est ça le braguer je sais pas genre c'est ça surtout quand quand je sens que j'en retire autant sinon plus que ce que je donne tu sais je trouve ça malsain tu sais puis en tout cas la fois mettons une personne qui a besoin d'aide là je prête vraiment beaucoup d'intention mais mettons je suis dans ses culottes à elle puis je vois l'autre prendre un selfie avant c'est clair que j'aime mieux la personne qui prend pas de selfie ouais c'est le choix entre les deux c'est le choix entre les deux c'est le choix il y a quelque chose dans le break tu me le gosses un peu mais merci de m'aider c'est un peu chier j'aimerais ça genre que tu tombes dans ma marde ça serait vraiment le fun je fais ton selfie après vas-y c'est quoi tu faisais comme c'est quoi tu faisais comme tâche là-bas moi j'ai juste comme je suis populaire en tête en fait j'ai fait un peu de tout depuis que je suis là là je fais justement là je suis une madame de cafétéria là je suis en arrière des patates puis je suis allé monsieur ouais nice t'as-tu un fil avant non 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 je fais ça au raw mon gars je t'en mets de la sauce puis let's go je fais ça mais j'ai fait plusieurs affaires depuis que je suis là j'ai fait l'accueil le service au repas à cafétéria j'ai servi les gars qui ont des chambres parce que la maison du père ils ont plusieurs services il y a des gars qui sont résidents à l'année longue ils ont comme une espèce de section genre VIP ouais viens viens personne VIP viens personne ça se veut VIP en fait c'est pour justement parce que tu sais une résidence soleil on pense pas que les personnes âgées ceux qui sont dans la rue maintenant arrivés à 65 ans c'est top on essaie d'être dans la rue à 65 ans fait que la maison du père ont leur espèce d'étage résidence soleil pour vendre de la rue qu'ils payent vraiment pas cher ils payent vraiment pas cher puis ils ont leur chambre ils ont trois pas par jour ils ont les soins médicaux le coiffeur tout le full service puis les gars sont là puis ça coûte quasiment moins cher que des résidences soleil et compagnie des affaires de même parce que il y a des bonhommes qui arrivent à un certain âge ils sont malades ils sont vieux maintenant il y en a qui choisissent carrément de vivre la vie de nomade dans la rue mais c'est bien beau quand t'as 20, 30, 40, 50 ans mais arrivé à 60 c'est fatiguant fait que les gars ils se parquent là fait que c'est ça fait qu'il y a des chambres que j'ai faites les chambres j'allais nourrir les gars dans leur chambre pendant un bout là je fais la cafétéria il y a un enfant que j'ai fait qui était crissement coup j'ai déménagé ça c'est le fun dans Nestique il y a des gars qui partaient de la maison du père pour aller en appart puis je les ai déménagés genre je construis le truc on a rempli le truc les gars il y a un gars à la maison du père qui est une machine il a trouvé genre des meubles des télés usagés de seconde main genre les gars je pense ça a coûté 50 piastres puis leur appart était meublé au complet donc là je pognais le truc j'étais allé à Saint-Eustache rempli le camion de tous les meubles de tous les gars qu'on déménageait on est arrivé le truc dans les appartements des HLM puis on a vidé le camion on les a meublés puis ça je trouvais ça cool parce que c'est comme tu vois les gars dans leur sortie dans leur lancée parce qu'il y en a plusieurs que c'est la maison du père ou ce genre de service c'est un rebound c'est juste un ils vont aller se refaire puis après ça il y en a qui sont plus dans le système qui sont là qui restent là autour pour plein de raisons il y en a qui ont des problèmes de santé mentale des trucs de même mais il y en a qui sont vraiment juste dans un renouveau moi j'aime ça j'aime ça en fait tout voir c'est pour ça que j'aime de faire un peu de tout étage parce que je vois un peu de tout autant les vieux qui sont là résidents permanents que ceux qui sont déménagés que ceux qui sont là il y en a qui viennent au jour le jour ça c'est la en fin de journée puis ça c'est des gars qui arrivent souvent ils ont faim parce qu'il y a des gars mais ils ont du père qui sont là qui font partie d'un programme donc ils sont plus entourés donc ils ont de l'aide ils ont du suivi ils ont trois repas par jour mais ceux qui arrivent mettons il y en a des fois qui arrivent c'est la deux jours qu'ils n'ont pas mangé puis tu sais eux qui arrivent pour le jour même ils prennent un lit pour un soir puis après ça ils peuvent s'en aller ils peuvent revenir s'ils veulent mais tu sais c'est un soir ça cette gang là c'est vraiment moi je les aime parce qu'ils ont quelque chose de sauvage un peu comme dans Walking Dead je sais pas si vous avez suivi dans Walking Dead mais tu sais quand ils passent un bout dans ils passent un bout dans la nature puis après ça ils tombent sur un village comme ils se domestiquisent un peu ils sortent après ça ils retournent dans la nature puis à cette gang là quand ils arrivent c'est comme à Chris il arrive de la jungle ils ont faim puis moi je suis généré dans mes portions souvent un coq il dit calme toi on va manquer de bouffe il y a des gars des fois qui me regardent ok c'est trop c'est too much comme calme toi tu as faim il va te doré tu vas en donner des success savarnak let's go c'est malade de voir la fierté dans les yeux du monde qui quitte pour en avoir tout seul j'imagine que dans Ride on va être fucking fier quand même de l'évolution oui tout à fait mais il y en a il y a de ça mais tu sais dans mon souvenir il y en a qui ça peut créer de l'anxiété parce que ça reste que souvent les gars quand ils partent il y en a que ça fait peut-être 4, 5, 6 mois qu'ils sont entourés qui ont des intervenants avec eux autres puis là ils sont autonomes c'est un peu comme un adolescent qui part de la maison lui tu es excité d'avoir ton autonomie mais tu as aussi le stress qu'il y a avec ils ne sont pas laissés à eux-mêmes parce que ça reste des HLM ils ont tout un programme pour les aider mais je pense qu'en général quand les gars sont rendus heureux c'est parce qu'ils avaient hâte de chisser leur camp ils sont contents d'être dans leur appart effectivement c'est des fois que t'en vois revenir aussi genre mettons du monde qui ont rechuté ou j'ai pas vu ça j'ai pas vu aucun qui était en appart que j'ai revu tu sais ceux qu'on voit qui reviennent puis qui repartent c'est des gars comme je te dis qui prennent des lits à la nuit pas exact qui viennent un soir ils repartent pour ça ils reviennent puis ouais c'est seulement ceux qui sont en appart puis qui reviennent à la place c'est dessus c'est le même que c'est ça ouais dans le fond je me suis sur le bout de la langue ça me brûlait moi je pense juste à ma gig de bénévole qui va me faire parler dans le bureau c'est moi là Benoël faut t'arrêter de parler de la maison du père avec tes les deux ils sont remplis de compassion ils sont remplis de compassion ils aiment ça chabat 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 non mais c'est ce truc qui t'aurait intéressé toi tu vas faire après ça des gags sur eux autres on va avoir un petit tag en disant au monde du public moi j'ai donné tant de temps pour ça toi t'as fait quoi rien c'est ça j'ai gagné c'est mon gag mon gag d'enfant handicapé j'ai été moniteur j'ai été moniteur dans un quart jour d'enfant handicapé de 18 à 23 ans puis je fais une joke puis je fais une joke quand je parle de ça je dis que je ris je fais genre je dis ouais j'ai fait ça de 18 à 23 ans j'ai été moniteur dans un quart jour d'enfant handicapé pouvez-vous imaginer ça il y a des parents qui m'ont donné à moi la responsabilité de leur enfant handicapé je vais en répétant je vais en répétant je vais répéter des parents qui m'ont donné à moi la responsabilité de leur enfant handicapé puis là le monde réagisse en voulant dire que évidemment t'es un petit pas fiable puis là je dis dans le fond les parents ce qu'ils se disent c'est bon qu'est-ce qui arrive de paix ils sont déjà scrap anyway ils ne peuvent pas les échapper ils sont assis attachés puis là quand le monde quand il y a 10 monde qui font des ah ah c'est là que je dis ce que Jeff a dit je fais comme moi j'ai donné 5 ans de mari pour eux autres toi qu'est-ce que t'as fait c'est ça puis là le monde rit puis il faut ça me dédouane pour tous les autres jokes que je fais après sur les enfants handicapés je vais voir que visiblement le gars il marque un petit point toi tu vas avoir un pitié moi j'ai donné 5 ans fait que forme tailleur ben oui ben oui je pense qu'on a dû le planter je pense qu'il était choqué par les jokes son beau-père l'a appelé il veut se revanger au golf j'ai le goût d'enculer ta mère on pourrait s'y aller jouer au golf moi je vais laisser des chambres c'est-tu c'est-tu parce que t'as l'air d'aimer quand même les classes sociales qui sont un peu plus dans le besoin mettons c'est-tu le monde que t'aimes le plus performer devant genre de faire des shows devant ces gens-là non mais j'en ai honnêtement j'en ai pas fait je m'étais dit quand j'ai commencé à Maison du Père je me suis dit à un moment donné mais je vais peut-être le faire un jour le jour où je vais quitter la maison du Père je vais arrêter de faire du bénévolat parce que tant que je fais du bénévolat je veux pas mélanger les trucs je veux pas que les gars m'aient vu faire des jokes puis après ça le lendemain je leur serre des patates puis ça devient hey Chris t'es bon tu connais-tu moi j'aime ça être un conno j'aime ça être juste un bénévole par le temps d'autre qui serre des patates puis that's it ok je comprends ça doit pas être la vedette quand même tu pourrais avoir genre comme une cape de Elvis ou genre un soupe de rockstar le bénévole super cocky ouais genre plus de sauce ouais exact sorry dude on t'a perdu super on a parlé d'entendre pendant trois minutes ben ouais ouais c'est l'ordine de ma blonde que j'ai là c'est mon mec qui se branche pas qui a internet direct puis lui il faut que tu le gardes on sinon ben ça ça arrive là j'étais capté par la conversation c'est mon doigt c'est la souris t'es dit sérieux tantôt tu gosses avec la souris pendant le podcast pour que l'écran soit active de temps en temps ben tu peux pas aller dans les paramètres puis faire comme go to sleep dans 30 minutes t'es pas dans 5 minutes non 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 c'est dans 500 heures que c'est supposé tomber en veille c'est l'ordi qu'il y a un bug quelque part j'ai fait un ordi aussi genre j'avais un ordi je mettais genre comme ne jamais tomber en veille puis après 10 minutes c'est pas ça c'est pas 10 minutes c'est une heure et quelques on est bon pour un bout mais sinon ben tu parlais mettons de mettons ce que ce que t'aimais mettons d'écrire dans le journal pour mettons toutes les semaines le monde oh shit ça va être la crénique à Ben puis mettons pour le talk show c'est-tu de quoi que t'as vécu avec le podcast mettons le fait de spreader de quoi dans la poche des gens toutes les semaines ouais carrément oui mais en fait le podcast c'est devenu en fait quand j'ai commencé ma carrière les podcasts n'existaient pas ça ne pouvait pas être un rêve de début de carrière comme c'est devenu c'est devenu plus un projet que c'était un rêve je te dirais en fait à la base de mon podcast c'est né d'un show que je faisais à ZooFest qui s'appelait J'ai déjà qui est le même nom du podcast qui était le même concept que le podcast c'est juste que le show quand j'invitais quand l'invité quand l'invité venait sur la scène moi j'écrisais mon camp comme un animateur de show finalement je ne restais pas avec l'invité je laissais son moment mais il y avait les cartons le public écrivait sur des cartons les confidences je lisais je faisais des jokes j'invitais l'humoriste il s'en venait moi je me levais de la chaise j'obligeais mes humoristes à jouer assis pour donner une drive de confidence puis j'ai fait ce show-là deux, trois fois en fait j'ai fait ça deux fois à ZooFest puis une fois je l'ai fait à la Brevoire pendant une saison complète tu te rappelles quand moi je l'ai fait à la Brevoire non c'est une bonne chose non je ne me rappelle pas c'était quoi tu te rappelles tu ce que c'était tu as compté oui je me rappelle je suis vraiment là je serais capable de le compter dans un jeu déjà mais à l'époque j'étais comme peut-être trop jeune humoristiquement parlant j'étais arrivé tout le monde m'avait dit t'arrives là pas trop wordy puis j'étais comme mais c'est pas wordy ça va être la merde fait que là je m'étais prévu des gags j'avais manqué à la vibe t'as pas écouté les vieux anciens t'as pas écouté les conseils de tes collègues c'est sûr qu'ils m'avaient conseillé ça c'était pas des vieux anciens c'était comme ok ouais je suis catch mais t'sais j'ai prévu quelque chose mais je te respecte pas fait que ma c**lise c'est ton conseil puis là après ça t'es comme j'aurais dû te je pense que j'avais même rodé une fois avant parce que moi je me rappelle quand j'avais eu le spot t'sais il y avait eu des samedis de rire au zoom j'étais rentré quand même fort je t'avais écrit peut-être le lendemain pour être à GDJ tu m'avais booké tout de suite fait que j'étais comme genre oh là je suis sur une belle vibe faut pas que je déçois avec Ben sinon il va être fâché fait que là c'est arrivé genre dans ma tête genre hey je suis super naturel mais tristement pas ça en début de carrière là ça t'en prend plusieurs des momentum qui finissent à plat pour te rendre compte que y'a pas cette ligne là existe pas genre le succès après succès t'sais t'as trois bons shows un arrière de l'autre c'est comme Chris je suis dans la zone ça y est Olympia alors je m'en viens pis là ça t'en prend plusieurs pour comprendre que c'est de même c'est pas ça mais ouais écoute je remets ça je me rappelle parce que j'ai aucun souvenir moi je me rappelle juste que moi je me tenais tout à l'heure à cause ça t'sais où est-ce que des DJ et GM se tiennent pendant les shows pis je me rappelle juste que quand un humoriste se plantait pendant j'ai deux jours je me cachais en dessous du comptoir pis j'étais pas capable de gérer l'humoriste qui se plante pis là des fois je me le prends en tête pis là je me repince pis quand il me disait je me rendais parce que le public le public me voyait trop t'sais je restais à côté du stage à la console fait t'sais je voulais pas avoir ma face de gars qui était comme ben tabarnak qu'est-ce qu'il fait là pis je me cachais mais t'étais sûrement pas le pire t'étais sûrement pas le pire c'est qui c'est qui c'est ça la question c'est qui c'est qui le pire c'est une joke c'est une joke mais si je me rappelle pas de toi JF c'est parce que t'étais pas le pire pis sinon je me rappellerai bon bonne chance voilà j'en reprends sur mon aide il redevient conquis ça y est il y a un pire aussi t'as gaglé il l'a rodé avant de venir recit là by the way mais ouais mais ouais t'étais dans le fond dans le fond c'est ça fait que ça a commencé de même t'as commencé en faisant des shows devant public exact pis après ça les podcasts dans le fond c'est à force d'être invité à des podcasts un peu comme vous autres dans le fond que en fait t'sais j'ai commencé moi mon podcast c'est arrivé pas en retard dans le sens que quand même dans l'époque des podcasts c'est juste que quand j'étais arrivé il y avait déjà une gang qui avait commencé les trois bières je suis écoute Pierre Bruno Rivard pis dans le fond moi à force d'être invité à ces podcasts pis je voyais le reach que ça donnait le fun que j'avais pis les retours que j'avais le monde qui m'écrivait en ligne hey je t'ai vu à tel podcast c'est vraiment cool ah Chris ok visiblement c'est un médium que je devrais exploiter pis j'avais déjà le concept mon show j'ai déjà existait déjà j'ai fait ben c'est pas compliqué Chris m'a le faire en podcast fait que voilà pis c'est ça ouais mais c'était pas King Mo pour votre podcast ouais ouais en fait il est pas fini il y a rien il y a rien il y a ultra à gas by the way oui je suis fier de monter les uns ben c'est-tu que je suis fier ben oui ben oui ça c'est un petit carton qui flippe dans le coffre si si ça te manque ben en fait je pense que quand je vais quand je vais en recap là c'est bientôt je recommence vraiment bientôt à en recapiter en fait ce qui était tough c'est que moi mon podcast je l'ai fait devant public pis pendant la pandémie c'était quasi impossible fait que là ça devient un peu possible fait que là je vais recommencer à capter des épisodes pis je te dirais que pendant la pandémie ça me manquait pas moi pendant la pandémie j'ai vraiment décroché surtout la première année de mars à mars dans le fond moi c'était comme une année sabbatique je faisais mon bénévolat deux, trois fois semaine je travaillais un petit peu sur mes projets je commençais la pré-production de mon documentaire je faisais des petites affaires mais j'étais content de pas être de l'avant j'étais content de pas être en mode production en mode d'être fun j'avais besoin d'un break pis je l'ai pris pis là tu vois je recommence comme là je recommence une soirée je vais animer une soirée à partir du mardi le 8 juin sur le toit le toit d'un deuxième étage d'un building sur Saint-Denis sur le plateau qui est à Montréal qui est à Montréal que je me suis associé avec eux autres pour plein d'autres projets dont celui-là écoute ça a été écœurant on est à ciel ouvert sur Saint-Denis sur le toit d'un deuxième étage c'est un état aménagé un tram de place on va avoir de la boisson on va pouvoir boire sur place ça va être magique c'est insane ah man c'est une semaine de l'égois en tout cas ben man vous venez écoute disons que je vais braguer on est déjà soldat pour le 8 pis le 15 fait que si vous venez c'est à partir du 22 ça j'aime ça pour en dire ça on est soldat fait que ouais mais ça va être à toutes les mardi de l'été fait que vous allez avoir votre chance à ramasser pis ce que je voulais faire ben pas juste moi on est d'accord avec le fondateur de Cowork parce que lui il a déjà eu des soirées d'humour ici d'humoristes de la relève des gars qui sortaient de l'NH parce qu'il tripe vraiment sur l'humour Francis qui s'appelle pis on tenait les deux on tenait à donner un spot pour de la relève sur notre soirée parce que la soirée va plus être du rodage ce qu'on appelle du rodage fort style comme bordel dans le sens que j'invite pas mal tous les mêmes humoristes que je joue au bordel que je joue avec eux autres mes chums mais je tenais à mettre un spot un genre de 8 minutes pour de la relève parce qu'il n'y a pas vraiment encore de soirée qui roule présentement je voulais qu'ils aient un spot pour eux autres mais je n'y connais pas de temps je sais I guess que le show va commencer mais on va me faire écrire par des gars que je ne connais pas des filles je peux-tu aller jouer à ta soirée pis on fait ben ok mais j'ai comme perdu un peu le fil dans un an et demi j'y croise plus ben ben les jeunes mais bref ils vont avoir leur spot ils vont avoir leur place c'est clair super sinon je me demandais c'est quoi ton ton moment bénévolat parce que tu parlais qu'ils t'amenaient autant quelque chose que ton moment que t'as été le plus fier dans la dernière année de quoi que t'as fait pour quelqu'un en bénévolat ben je pense que j'en suis pas conscient dans le sens que je le sais sûrement que je le sais pas sûrement que l'affaire la plus nice que j'ai faite la personne l'a vécu mais j'en suis pas au courant mais en tout cas il y a deux affaires qui se sont passées que moi je garde encore comme des beaux souvenirs en fait il y en a un il y a un des résidents que lui justement c'est un résident permanent dans les chambres tu sais je disais les plus vieux qui sont dans des résidents des chambres permanentes eux autres les gars ils ont vraiment eu tough parce que pendant la pandémie il y a deux shots qui ont été confinés dans leur chambre pendant deux à trois mois sans sortir ça là pour n'importe qui je m'en calice comme en fort mentalement tu penses que t'es tu restes trois mois dans une pièce oui oui ils pouvaient sortir ouvrir la porte puis aller dans le corridor mais good luck la grande randonnée ouais exactement il y en a qui trouvaient ça trop en astie puis il y en a un des gars qui savait que j'étais un humoriste où il m'avait posé des questions un moment donné sur ma vie puis j'y avais dit je sais pas trop mais bref un moment donné je me rappelle je l'ai fus à l'accueil parce que les gars pouvaient juste descendre de l'ascenseur puis se tenir dans l'accueil c'est plus loin que de parler puis moi je pense que j'arrivais ou je sortais mais en tout cas je l'ai croisé à l'accueil puis il filait il filait dans le cas c'est-à-dire je sais pas moi un mois et demi qui était pas sorti puis il m'a dit ah Ben tu me fais tellement du bien je t'écoute dans un podcast je t'écoute ou whatever puis ton énergie me fait tellement du bien tu peux ouvrir si c'était pas de toi en tout cas en tout cas tu me donnes le goût de continuer puis je suis comme tabarnak tu sais juste ça je suis un mec tu sais c'est pas mon bénévolat mais ça reste moi dans le sens c'est moi en tant que je pourrisse à travers le bénévolat qui a créé ce moment-là puis tu sais quand j'ai dit après ça il savait pas que j'avais un podcast ben c'était ma drive ça te fait du bien que j'avais un podcast j'ai déjà 45 épisodes en ligne contre toi puis il est allé s'en taper comme en rafale puis là les gars ils sont sortis de là depuis comme un mois et demi puis là il est top shape ça va bien il a passé à travers mais tu sais ça c'est un moment où j'ai fait oh Christ puis moi ça m'avait fait du bien aussi parce que c'était avant le déconfinement d'un bout tu sais le humoriste quand ça fait un an t'as pas fait de show quasiment t'oublies quasiment qu'il est humoriste puis là ça me faisait du bien me faire dire ça me rappeler que ah oui attends peu moi je suis t'existe pour ça genre that's what I do c'est ça ma job genre je suis humoriste faut pas jouer ça c'est bien beau être bénévole puis aller lire des livres dans les parcs c'est bien léger mais Christ t'es un funé toi je suis trop moi Christ je suis humoriste à chaque fois que le monde quand je rencontre des gens que je leur dis que je suis humoriste puis ils me disent c'est-tu l'autre je suis l'autre dans le tabarnak genre je colle vraiment dans un bloc d'essayer parce que le monde quand ils disent ça c'est tout le temps mal intentionné c'est tout le temps un peu de vas-y genre moi je suis dans la crise c'est malade c'est malade l'autre beau moment que j'ai vécu c'était en fait ça c'est le statut que j'ai écrit sur Facebook que c'est la première fois que je parlais que je faisais du bénévolat sur Facebook c'est un gars c'est pas anodin c'est le genre d'affaire qu'il fallait avec là tu rends justice bref on serre la bouffe puis ça donne ce soir-là c'est-à-dire que des cooks dans la cuisine se sont donnés la bouffe est bonne le repas il est satisfaisant les gars sont contents puis là moi j'étais au comptoir des cafés j'aime bien ça faire les cafés je sors les gars puis on tendait à servir le café les jours on était en plein service il y a encore un line-up la cafétéria est pleine puis un gars c'est dans le fond qui a juste crié c'est bon tabarnak mais vraiment ça y vient des trêpes vraiment c'est bon puis j'ai fait un tabarnak tout le monde s'est comme saisi dans une cafétéria le monde le monde se jase c'est pas comme dans un restaurant où il y a bien du bruit puis le monde se parle dans une cafétéria le monde chacun leur temps ça a vraiment piqué ça a sorti quand j'ai écrit mon statut j'ai dit c'est devenu mon nouveau standard d'un restaurant je veux pas savoir combien d'étoiles Michelin t'as je veux savoir à combien de c'est bon en tabarnak t'as la satisfaction que le gars avait ça a été tellement profond c'était tellement magnifique ça a fait ma journée je veux avoir ce luxe-là un jour les bases d'être dans une salle à manger puis de juste crier c'est bon en tabarnak la bouche la bouche pleine puis ça me coule dans la barre c'est bon en tabarnak il l'a pas dit à quelqu'un il l'a dit haut et fort il l'a dit au jeun à tout le monde il l'a dit au cook aux bénévoles aux autres résidents genre aux gars qui étaient dans la ligne puis se demandaient si c'était bon à soire non non c'est bon en tabarnak il voulait propager la bonne nouvelle ça veut dire que ça s'adressait juste au monde dans le fil qui avait faim c'est bon en tabarnak je pense que c'était général je pense que c'était plus général ça c'est une affaire qui est vraiment cool aussi de la maison je pense qu'on a moi depuis que je suis là c'est de voir de voir les personnalités des gars parce que quand ils sont dans la rue tu sais veut veut pas puis j'en voudrais jamais à personne avoir cette vision là même moi je l'avais avant d'être à la maison dans le sens que quand quelqu'un de la rue est dans la rue c'est quelqu'un de la rue dans le sens que tu le connais pas sa personnalité t'en vois pas il est en train de quêter fait qu'ils ont tous un peu la même énergie en train de quêter ils demandent de l'argent il y en a des fois qui sont plus funnés que d'autres mais en général ils sont tous en position de demander de l'argent ou ils sont en train de marcher ils ont comme une espèce d'énergie je te dirais comme custom genre d'itinérance je te dirais mais quand ils sont dans la maison du père ou dans un autre organisme de même ils sont chez eux ils sont dans leur maison fait que toute leur personnalité ressort ils sont plus dans la rue ils sont plus itinérants ils sont chez eux ils sont entourés des siens ils sont avec des intervenants qui regardent dans les yeux qui considèrent qui respectent qui sont avec des bénévoles qui regardent dans les yeux qui considèrent qui respectent fait que tu apprends à connaître les personnes c'est plus juste quelqu'un de la rue puis c'est ça que je trouve moi fascinant depuis que je suis là c'est de voir les différents types de personnalités de comment comment ton ton ta classe sociale change rien ta personnalité si t'es une bonne personne tu vas être une bonne personne si t'es un manjeu de merde tu vas être un manjeu de merde ça change rien genre tu sais pour vrai genre en servant de la bouffe tu vois les gens puis il y en a qui sont ils ont rien ils sont dans la rue mais ils sont d'une gentillesse puis ils sont reconnaissants ils viennent des fois ils mangent ils vont s'asseoir ils mangent puis ils reviennent nous voir avant de partir et dire hey c'était vraiment bon merci beaucoup pour votre service bonne journée puis ils nous le disent pas comme des itinéraires comme remercierait des gens de les avoir nourris non comme des clients de restaurant qui iraient voir un cook hey merci man c'est vraiment bon parce que là ils sont ils sont chez eux ils ne sont pas dans un ils ne sont pas dans un état de 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 tu comprends ils sont ils sont clients ils sont chez eux si c'est bon ils vont te le dire si c'est pas bon ils vont le dire puis il y en a qui Chris qui passe des mauvaises journées puis son mari à vous il y en a qui sont il y en a qui sont vraiment juste des hosties qui risquent d'air bête il y en a vraiment en même temps en même temps ils sont dans une situation tu fais comme ben en fait c'est ça je veux dire je pense que c'est des gens ceux qui ont des air bêtes souvent je me dis toi dans n'importe quelle situation de ta vie tu aurais l'air bête visiblement t'es juste quelqu'un dégré puis ceux qui sont super happy dans la reconnaissance à côté eux autres tu leur donnes deux piastres un million ils sont juste contents d'être contents ça change absolument rien il y en a un qu'il y a peut-être déjà croisé il y en a un qu'il y a peut-être déjà croisé proche du bordel ou de la brevoire ça me fait chier je me rappelle plus exactement le gars qui fait la split au mur non pas lui non pas lui lui c'est qui ça c'est Claude puis pas lui un autre que je pense c'est Daniel son nom je sais pas ça mais qui souhaite tout le temps une colline de bine puis une petite guidou de bonne journée la santé de la famille lui tu vois qu'il est man du bonheur il y en a honnêtement moi depuis que je suis là moi je suis déjà quelqu'un je pense qui est assez j'ai le bonheur facile puis je suis assez de base dans le sens que j'ai pas besoin de grand chose dans la vie pour être bien puis je suis pas un gars qui veut du glamour puis même c'est pour ça aussi qu'au départ j'aimais ça être un moment super dans le début de la pandémie parce que j'allais parmi mes il y en a parmi les miens être avec du monde entouré qu'ils sont habitués de vivre au jour le jour puis il arrivera ce qui arrivera tu sais en début de la pandémie quand tout le monde était en peur puis dans la panique moi je suis dans la maison du père je suis entouré de le monde ça fait 10 ans qu'on sait pas ce qu'on va manger demain ça change rien à leur vie tu comprends pour moi ça me faisait du bien d'être avec du monde de même puis j'ai perdu mon fil donc on parlait avant je te parlais de Daniel ou peut-être qui est du monde qui sont qui sont happy en fait ce que j'avais déjà mais ce que j'ai comme approfondi depuis que je suis là c'est je pense qu'il n'y a pas plus je pense que quand t'arrives dans la vie comme ces gars-là mettons qu'ils sont à la maison du père qui ont visiblement ils n'ont rien ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas de maison ils n'ont rien il y en a souvent qui n'ont plus de famille mais qui restent dans une énergie tellement positive puis tellement reconnaissante puis qui sont tout le temps dans gratitude pour moi ça c'est être millionnaire ça tu ne manqueras jamais de rien quand t'arrives dans ta vie à rester dans un état d'esprit comme ça d'être toujours d'être fucking happy comme si t'avais un ponton puis des chums dessus peu importe la position que tu trouves dans la vie t'es millionnaire dans la calice dans la calice de ton compte de banque c'est ça pour moi être millionnaire that's it tu ne manqueras jamais de rien tu vas toujours tomber les deux pieds à la bonne place tu vas toujours avoir la chance tu vas toujours les choses vont te en même se placer puis moi depuis que je suis là ça a juste validé que j'aime m'enligner vers cet état d'esprit de juste être it is what it is merci puis ça va être ça c'est pour ça aussi que je reviens à la musique plus quand la fille m'a dit l'émission est finie je n'étais pas à la panique je fais alright merci merci pour les converse merci pour l'argent bonne journée c'était bon c'était bon c'était bon c'était bon c'était bon c'était bon en tabardage c'est fucking beau ce que tu as dit je suis presque ému c'est beau c'est beau en tabardage merci parce que on fait le film d'Adam Sandler c'est clik oui c'est clik c'est clik oh mon dieu ben oui pour vivre tous les moments de la vie la dernière fois que Jeff a braillé c'est quand il avait battu son beau-père au golf alright ben ouais ça fait déjà deux heures qu'on aurait dit je pense qu'on finit là-dessus pour elle merci beaucoup Ben d'être venu au podcast c'était bon merci les gars belle découverte merci Jeff de m'avoir invité de m'avoir fait te rencontrer ces deux garçons ben c'est parti ah ben le plaisir hyper partagé merci oui oui vraiment vraiment pour elle je le trouve bien cool puis on va dire on va venir t'attourer sur ta terrasse yes ah c'est très certain tu as-tu des trucs à plugger ça mais mes shows aller sur ma fanpage Ben Lefebvre je vais faire des posts tout le temps pour le show sinon sur Montréal Cowork aussi mais le best c'est ma fanpage Ben Lefebvre c'est là que je fais toutes mes posts pour les shows à venir sur la terrasse qu'on a parlé puis pour mon podcast j'ai déjà aussi qui va revenir qui revient des centres de la pandémie il m'a ganté les fans je sais il y en a plusieurs qui m'écrivent depuis un an un an et demi quand elle s'en revient on va l'avoir on va l'avoir tout le monde t'en avais-tu encore en back-up je sais qu'au début de la pandémie t'en avais en back-up en fait ceux que j'avais en back-up j'étais tiré genre au 2-3 comme des rations sur un radeau j'ai donné un petit peu là non j'en ai plus en fait j'ai deux épisodes j'ai deux épisodes que j'ai pas encore mis que le son est juste en fait c'est niaiseux moi quand j'enregistrais au bord de Maisonneuve le son du micro allait directement dans la caméra fait que le son était super clean pis il y a deux épisodes qu'on a filmé que le gars à caméra je sais pas si c'est lui mais il y a un fuck dans le film fait que j'ai pas le son clean de la console dans la caméra j'ai le son du micro de la caméra ah ouais 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 qui est pas vraiment sauf que c'est deux hosties de bons invités pis deux de mes meilleurs épisodes fait que c'est sûr qu'un jour on va faire des pas avec ça pis le monde va faire comme t'sais moi l'expliquer en début de l'épisode regarde qu'est-ce que le son il est pas à son top mais Chris c'est des accidents de podcast ça arrive pis les invités sont bons l'épisode est bon fait que enjoy les fait que j'en ai deux j'en ai deux en banque mais j'attends j'attends le moment stratégique pour les donner j'attends les derniers survivants sur le radeau j'ai laissé les faits mou pis là les plus forts je vais leur donner pour se rendre jusqu'à l'île j'ai laissé la sélection naturelle nettoyée et ferme pis là je vais donner pas donner le fromage au fond non moi j'ai hâte de voir ça mais ton documentaire c'est ça ah oui Chris c'est vrai j'étais en train de faire du montage live avant avant de vous parler pis je te dirais que là-dedans là je suis dans le montage j'ai commencé ouais j'ai un documentaire sur le Saint-Symoire le feu Saint-Symoire pour pas faire un mauvais jeu de mots parce qu'il y a pas ça qu'il y a passé au feu en fait ceux qui connaissent pas le Saint-Symoire c'était un bar sur Saint-Élil qui était en face du Saint-Sulpice qui a été un peu le berceau de bien des humoristes donc des humoristes de ma génération qu'à l'époque à Montréal avant qu'il y ait le circuit des bars qui existe aujourd'hui pis qui existait avant la pandémie pis qui vont revenir après de pouvoir faire cinq shows dans une même soirée jouer douze fois dans une semaine avant il y en avait un t'avais un show d'humour à Montréal le mardi ça s'appelait les mardis de l'humour du Saint-Symoire and that's it that's it y'avait pas d'autre option fait à tous les mardis tout le monde qui était passionné d'humour que tu étais sur le show où pas tout le monde se ramassait là pis moi j'avais des footage de ça du temps que j'animais sur des petites cassettes mini-dévé pis genre ça va faire dix ans que je m'étais dit un jour je veux faire un documentaire avec ça parce que c'est trop beau avoir du footage t'sais en plus en cassette mal filmée avec du grain dans l'écran ça donne un petit côté vintage pis t'sais des humoristes moi Bellefeuille Mazza Olivier Martineau Adip qui commence des gamins j'ai J.F. comme ça qu'on parlait tantôt tout le monde qui a commencé dans ces années-là souvent j'ai les aies on tape fait que je suis en train de commencer à faire le montage j'ai fait un an un an et demi de pré-production même deux ans je me promenais dans les loges avec ma caméra pis je filmais les humoristes pis on parlait du Saint-Symoire pis j'ai comme ramassé plein de partages du Saint-Symoire comme ça depuis un an et demi pis là j'ai tenté de monter les deux de faire le melting punk de tout ça pis ça va sortir je vais le faire bientôt là pis c'est ça j'ai hâte de voir ça pis tu penses quoi mettons le mettre en vente sur Vimeo ou quelque chose de genre en fait c'est ça ça risque d'être ça ça risque d'être un genre de genre une partie de relocation vente mais de le dire au monde je fais ça pendant un mois peut-être le premier mois pis après ça je vais le mettre gratuit sur Youtube tu sais juste pour financer un peu ce que ça me coûte pour pas nous savoir faire la grosse palette mais juste juste finir even moi exactement mais c'était cool c'est bon moi je me rappelle des shows que ça je sais pas si je t'allais envoyer c'est pas un vidéo c'est des photos mais c'est un pacing que c'est genre Wagner Perrids tous moi toi attends mais t'as une photo d'un pacing que t'as gardé c'est pas le pacing c'est des photos du monde tout le monde ça a la scène c'est pas le pacing en soi je trouve ça beau mais en fait la page Facebook du Sensible existe encore pis toutes ces photos là sont tu l'as déjà ouais exactement mais sinon anecdote au pire tu prendras ce segment là du podcast si tu veux mettre déjà dans le montage mais moi je me rappelle une fois au Sensible d'une fille qui est tombée sans connaissance pendant mon number wow ça c'était beau moment beau moment j'étais moi tout le mookie ça allait pas si bien que ça tu sais j'étais pas si bon ça va ça va là je fais mes affaires qui faisaient fucking chaud ouais ça on s'allait faire tout le temps beaucoup trop chaud mais là c'était des fois qui étaient pires c'était pire ok là je fais mes blagues ça va c'était DJ GM qui était à con ça classique pis là c'était Derrick Fredet qui a animé dans ce temps là là je fais mes blagues pis là j'arrive là c'était dans le temps que j'avais déjà fait mes bouts qui marchaient bien entre gros guillemets mettons pis là j'avais du nouveau pis mon gros stock entre guillemets à la fin là j'arrivais au bout que c'est supposé bien aller après un long bout de pas de rire pis là ça fait pas pas par temps tout le monde tout le monde de la foule se met dos à moi là moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe je suis comme hé ben là t'as Derrick qui revient sur la scène là on comprend qu'il y a une fille qui est tombée sans connaissance Derrick peut juste dire en tout cas JF on peut dire que t'as des jokes qui punch t'si il est mal à l'aise pis j'étais genre deuxième dans la soirée fait qu'il colle dans le track live pis moi t'si j'étais le deuxième il y a le troisième que je pense c'était Phil Roy qui est comme ben là moi je suis là j'avais quelque chose d'autre après t'avais plein d'autres personnes juste qui étaient pas là encore là fait que c'est la panique moi je pense j'ai fait le pire fret de tous les temps pis ça j'en ai déjà parlé avec après mais t'avais Stéphane Poirier qui était sur le show qu'à la fin on était dans Ruel du Saint-Cibre pis t'as Stéphane Poirier qui parle de celui qui a pété et qui a fait en sorte que c'était dans la track là je suis quand même c'était moi il était comme c'était dans le temps qu'il buvait un peu pis il était comme ben t'si je m'en allais dire c'était de la calice de merde pis j'étais comme ben t'as raison c'est vrai c'était pas bon j'en ai reparlé par après pis il était tellement désolé de tout ça il était comme je t'excuse j'ai pas fait exprès de dire ça mais il y avait raison c'était la vérité pour rire ses années de boisson il était malin quand sa gueule se faisait aller c'était pas sympathique mais il arrêtait de boire à cause de ça parce que le monde était plus capable mais ça fait longtemps ça fait des années l'eau coulée en dessous des ponts solide la bière est partie ça fait longtemps mais bref ok mais je savais pas c'est toi-là je n'avais jamais entendu parler de ça les gens d'entendre t'entendre le toc-toc aucun de ses amis l'a attrapé elle est juste on l'abandonnée pis ils l'ont juste quand tu fais toc la table toc à terre pis il y a la question j'avais un choix moi je me rappelais surtout t'sais en plus au sensible t'avais le miroir devant toi moi le feeling t'sais t'es sur scène ça va pas bien tout le monde se retourne c'est pas cool t'es un barnac tu voyais dans le miroir juste toi qui faisaient passe en même direction t'en regardais toi mais là t'es pas chiant t'en regardes t'avais pas tant d'expérience de scène non plus à ce moment-là c'est une belle anecdote ça finit en anecdote ça qui est le fun dans notre métier c'est que peu importe les maths qui nous arrive ça finit c'est un 15 c'est un gros 15 c'est ça je pense pas faire un 15 là-dessus pour être franc mais dans un podcast ça marche t'as un 5 t'as un 5 dans un podcast t'as tout le temps sacré du contenu exactement merci Ben pour aller venu c'était fucking nice merci à vous autres merci à tout le monde d'avoir écouté passez une belle semaine merci à tous Sous-titrage ST' 501